Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi de octobre 2023. Nous avons deux thèmes au programme ce soir. Le premier, ce sera le très très peu sympathique Clermont-Paris-Saint-Germain de samedi après-midi. Mais bon, on va en reparler forcément. Et ensuite, le beaucoup plus alléchant Newcastle-PSG de mercredi soir, deuxième journée de Ligue des Champions. Clermont-PSG étant un match de championnat. Alors, je vous ai dit la semaine dernière, oui, on est toujours 4 dans le podcast. Bon, il s'avère que cette semaine, on ne sera que 3. Le nombre de forfaits est fort conséquent. Et là, pour commencer, eh bien, on n'est que 2. Et oui, tout à fait, sur le live, je vois un célèbre mème qui est cité. Eh bien, c'est exactement ce mème-là que j'ai envoyé dans une autre conversation pour signifier au forfait qu'on n'est que 2. Mais bonsoir Daryl, tu es là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. En fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais aussi des gens qui ont vu un peu Newcastle cette année. Donc, ça a un peu compliqué la chose. Ce n'est pas l'équipe forcément la plus regardée de Première Ligue. D'où le fait qu'on se retrouve comme ça un peu en tout petit nom. Mais ne vous inquiétez pas, Mathieu arrive, il est juste en retard. C'est comme ça. On nous dit déjà 4 minutes de retard. Eh oh, j'avais du loin, je l'arrangeais. Je suis désolé. En attendant, merci à Guigui7516, à Ulysses, à NonzieuFondé, à VandalHertz et à Raji75 pour les subs en cours de semaine et au cours des dernières minutes. Et Rilo20 aussi. Merci à tous. Toujours pas d'Omar ? Non, je vous ai dit, Omar est très très occupé en ce moment. Je ne sais pas quand il reviendra. Je ne peux pas vous dire s'il reviendra à court terme, à moyen terme ou à long terme. Il est évidemment invité toutes les semaines, mais s'il ne peut pas, il ne peut pas. Voilà. On va attaquer tranquillement sur le phénoménal Clermont-PSG de samedi après-midi qui s'est joué dans le stade Gabriel-Montpied de Clermont. Sur un terrain que Luis Henrique n'a pas trop apprécié. On nous dit, j'ai loupé Clermont-PSG, je n'ai visiblement rien raté. Si, le meilleur match en carrière de Moridio, mais à part ça, effectivement, non, tu n'as pas raté grand chose. Ce n'était pas le match du siècle, c'était un, comment dire, un samedi après-midi pré-league des champions avec une équipe qui s'imaginait peut-être déjà avoir gagné, pouvoir se concentrer sur Newcastle face au dernier du classement. Et le highlight de la soirée, c'est peut-être celui-ci en photo. Voilà. Alors, c'est quoi cette histoire du lapin ? En fait, c'est Luis Henrique qui, en conférence de presse, a dit, en fait, le ballon, il repondissait comme s'il y avait un lapin. Et au départ, le traducteur le regarde, genre, mais c'est quoi ça ? Et il a dit, non, 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 exact, comme un lapin. Au traducteur, tu traduis lapin, comme s'il y avait un lapin sur la pelouse. Donc voilà, cette histoire de lapin, c'est juste Luis Henrique qui en conférence de presse, qui a répété plusieurs fois, ouais, il y avait un lapin sur la pelouse, parce qu'il s'en est beaucoup plein auprès de les diffuseurs, la presse, télé, radio, tout le monde. Bref, il n'était pas content du terrain. Il a estimé que c'était ça qui avait causé beaucoup de tort à son équipe. Et non, ce n'est pas du tout à cause du rugby, l'état de la pelouse. Il y a un champignon qui mange la pelouse de Clermont depuis des semaines. Ils l'ont changé, mais ils l'ont changé trop tardivement, en fait, par rapport au match. C'est d'où le fait qu'elle était dans un très mauvais état et qu'elle n'a pas trop, trop permis aux deux équipes de produire un grand match. Après, pour un 0-0, par exemple, il y a des 0-0 où il y a trois frappes cadrées. Là, Moridio fait dix arrêts, Donnarumma en fait trois. Il y a eu pas mal d'occasions. Ce n'était pas le match du siècle parce que, techniquement, il y avait effectivement des difficultés. Mais, on ne peut pas dire que c'était un match spécialement chiant, où il ne se passait rien. Non, c'est juste que c'est un match où il y a eu beaucoup d'occasions, mais beaucoup d'occasions ratées. Et un niveau de jeu, ma foi, assez moyen, pour ne pas dire plus. Donc voilà, si je dois faire le pout du match, c'était un match que le PSG n'a pas gagné. Et il y en a eu pas mal de ne pas gagné cette saison en ligne. Donc, ça devient problématique. Il faut quand même le souligner parce que, un point, tu n'avances pas très vite. Alors, le PSG n'est pas du tout largué au classement puisque aucune équipe n'avance très vite. Si vous voulez, le leader Monaco a deux points de plus que le PSG. Donc, ce n'est pas non plus le bout du monde. Alors, il y a quatre équipes entre les deux parce que c'est très serré dans le classement vu que tout le monde bat tout le monde. Mais voilà. Le plus gênant, c'est que le PSG a eu largement les occasions de gagner. Puisque, comme j'ai dit, Moridio a fait neuf ou dix arrêts, je ne sais plus. Le PSG a trois buts d'expected goal. Donc, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Trois buts d'expected goal sans marquer, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis sept ans, je crois. Et un PSG Monaco qu'on avait perdu, pareil, en ayant eu un nombre d'occasions hallucinant sans réussir à marquer. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le match encore ? Le gros problème du manque de réalisme s'est vraiment fait sentir. Mbappé a deux grosses occasions franches. Il y a un poteau, il me semble qu'il y en a une en première mi-temps. Dembele a deux occasions. Après, lui, pour le coup, c'est plus ce gardien qui fait des très bons arrêts. Colomani, on a une ou deux d'occasions franches. Ramos, on a une énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme occasion ? Daryl, tu te rappelles deux têtes, là ? Il y a Danilo, deux têtes. Voilà, c'est ça. Il y a Danilo, il y a aussi une tête de Vitinha à un moment. Oui, voilà. Sur un centre de Ruiz. C'est déjà pas mal. Il y a eu pas mal d'occasions. Je sais que dans l'après-match, on a beaucoup parlé de VW, c'est pas normal, 0-0, tout. Je trouve que le contenu n'est pas exceptionnel, mais en théorie, tu as largement de quoi gagner. Franchement, tu as neuf occasions dont je dirais cinq ou six vraiment très franches. C'est un match que normalement, je regrette, mais tu dois gagner. Il n'y a pas... Moridio avait déjà été excellent l'an dernier, même s'il en avait pris cinq, il faut le rappeler. Mais avec un petit peu d'application, j'ai envie de dire, normalement, ce match, tu ne dois pas revenir à 0-0. Alors, peut-être que tu dois prendre un but à un moment, parce qu'effectivement, Donnarumma fait un double arrêt absolument monstrueux à un moment. Mais c'est un match que tu dois gagner, je regrette. Ramos, ça lui retombe dans les pieds. Danilo qui met une tête sur le gardien, voilà. Il y a effectivement un penalty un peu... Enfin, pas sifflé sur Colomagny, qui est un peu bizarre. Après, bon, eux aussi, ils ont un penalty où l'arbitre ne siffle pas. Il y a aussi une espèce de main, bref. Je n'ai pas trop envie de m'arrêter sur les penalties, parce que des deux côtés, ils peuvent un peu se plaindre. Par exemple, il... Enfin, si je dois parler un peu de l'arbitrage, même si je n'aime pas trop ça. Il y a Gonallon qui ne prend pas carton en début de match, alors qu'il fait plusieurs grosses fautes. Est-ce que c'est normal ? Je ne suis pas très certain. Bon, voilà. Enfin, je redis, le PSG qui s'extrure doit gagner, même avec ces imprévisibles choses liées à l'arbitrage. Quand tu as 6-7 occasions franches, tu dois en mettre au moins une. Et même si Moridio fait probablement le plus grand match de sa carrière, il y a aussi des moments où c'est juste la faute des attaquants du PSG. Je pense à... Quand Gonzalo Ramos est seul face à Dio, justement, il n'a pas le droit de rater une occasion pareille dans un match où tu es autant en difficulté à ce moment-là. Je crois que c'est la 75e ou 80e. Normalement, à ce moment-là, tu ne dois pas trembler, tu dois marquer. Mais après, on ne fait pas un grand match. Clermont a deux belles occasions, à savoir la double occasion au retour des vestiaires après la pause et une un peu plus tard où... Mais c'est pareil, c'est une frappe excentrée, ce n'est pas non plus... Est-ce que c'est vrai que c'est un arbitre de Ligue 2 ? Marc Bollandier, qui était l'arbitre de samedi après-midi, n'est plus un arbitre de Ligue 2. C'est un arbitre qui officie en Ligue 1, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison dernière. Ça fait partie de ces jeunes arbitres qui sont en train de monter. Après, j'avoue que j'ai du mal à incriminer l'arbitre. Éventuellement, le carton pour Zaï Rémery est peut-être un peu dur quand on voit certaines fautes que Gonallon a faites sans être pénalisé. Ou ce que Konaté a pu se permettre côté droit, avec Seydou pour arrêter Mbappé des fois. Bon, mais j'ai du mal à... Ouais, enfin, il n'est pas expérimenté, mais il ne fait pas d'erreur flagrante. Vous voyez ce qui s'est passé en Angleterre du côté de Liverpool. Je peux vous dire que ce n'est pas la même histoire, l'arbitrage, pour le coup. Donc, bon. Après, comme on dit sur Live, on a vu tellement de choses prometteuses depuis le début de la saison qu'on ne va pas tout chambouler pour un 0-0 à Clermont un samedi à 17h. Je suis bien d'accord. Mais bon, c'est vrai que ça fait encore un match nul. Et c'était la 7e journée de championnat. Le PSG en est déjà à 3 matchs nuls, pour 3 victoires et une défaite, pour ceux qui n'ont pas suivi. Bon, voilà. Après, le VAR, qu'est-ce qu'il fait ? La même chose que quand Ruiz taquine un peu les pieds de je ne sais plus quel joueur adverse dans la surface. Globalement, les arbitres ont eu la consigne de beaucoup laisser jouer depuis le début de la saison. Voilà, ils laissent beaucoup jouer. Ils ne sifflent pas non plus des pénaltys très flagrants. Bon, voilà. C'est comme ça. Moi, j'avoue que je préfère voir des arbitres qui ne sifflent pas trop plutôt que certains matchs qu'on a eus dans le passé à 35-40 fautes où l'arbitre fait le cow-boy d'entrée et où tu ne peux rien faire. Bon, voilà. C'est comme ça. Après, le match, effectivement, n'est pas très positif. Je ne sais pas de ton côté, Darrell, comment tu l'as pris. Je sais que sur le forum des cultures PSG, ça a été un grand débat à quel point on doit s'inquiéter ou pas s'inquiéter. Est-ce qu'on n'avance pas, etc. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. C'était un match qui avait tout du traquenard. Calais, en plus, entre le classique et la Ligue des champions. En plus, le Sénérique avait bien identifié ça. La performance n'est pas inquiétante parce qu'il n'y a pas lieu encore d'être inquiet. C'est encore des points perdus, des points perdus un peu bêtement, alors que, comme tu l'as dit, on avait vraiment largement de pouvoir s'imposer, même si on a fait un match un peu moyen. Personnellement, je ne suis pas... Je trouve que ça fait vraiment... On est à neuf points perdus, là, je crois, depuis le début de la saison, en sept journées. Oui, c'est ça. On en a douze, on pourra en avoir 21, donc ça fait bien neuf. Ça commence à faire un peu beaucoup et il va falloir accélérer un peu la cadence. Mais là, je trouve que vu que l'écart avec la tête du championnat ne s'est pas élargi, on trouve que c'est plus une occasion manquée qu'un véritable problème. Parce qu'en soi, le match, contrairement au nul précédent, notamment contre Lorient et Toulouse, où on avait vraiment très peu créé d'occasion, là, c'est vraiment plus un manque d'application dans un match de Ligue 1 du samedi après-midi avant la Ligue des champions qu'une difficulté à se procurer des occasions ou quelque chose comme ça. Donc, on a été moyen dans à peu près tous les domaines, mais c'est plutôt compréhensible. En plus, vu les changements qui ont été effectués par Lucien Riquet, on a bien senti l'absence de l'ouverture des ARM-ries au milieu. Donc, voilà, moi, je ne m'alarmerai pas après ce match-là. Très bien. C'est vrai qu'on dit sur la live, il n'y a que 12 points, enfin, il n'y a pas beaucoup de points, mais c'est vrai qu'il y a 12 points de moins en jeu cette saison, puisqu'il n'y a plus 38 journées, il n'y en a que 34. Donc, si vous faites le calcul, 34 fois 3, il y a 102 points au total à distribuer. On est à 12 sur 21. Et à un moment, il va falloir qu'on accélère un peu. Et ça, on dit, j'ai l'impression qu'on tirait sur Morillo. Regardez, par exemple, la première occasion de Dembele, il la met vraiment à ratère. Dio se détend superbement. Il ne fait pas que des arrêts où on le tire dessus. Donc, voilà. Non, il fait pas mal de gros arrêts. Je crois que c'est... Je vais lui passer une slide. C'est peut-être moi même qui l'a posté. En gros, c'est à peu près la moitié de nos XG. C'est dû à la performance de Dio et l'autre moitié, c'est la maladresse des attaquants. En post-shot expected goal, je crois qu'il est à 1,5. C'est ça. Alors, le post-shot expected goal, c'est un indicateur de stat avancé pour savoir la performance du gardien. Voilà, entre autres. Ça veut dire qu'il a fait un très bon match, mais ça veut dire que le PSG a quand même pas mal cagué devant les buts. On va pas faire semblant. Et oui, Mori, la légende de Twitter, le phénomène de l'oiseau bleu. C'était il y a 10 ans, d'ailleurs, cette tweet, si je me trompe pas. Qu'on peut peut-être plutôt vers 2013, 2015. Ouais, je crois que c'est ça, 2013. C'est un 93. Donc ouais, il avait autour de 20 ans. La légende était née. Puis bon, c'est devenu un excellent gardien. Il faut quand même le signaler. Il ne s'est pas arrêté à Twitter. Comme un certain entraîneur d'Issoie est devenu un peu un mec professionnel. Donc c'est comme ça. Non, tiens, c'est marrant. Il y a un truc. On nous dit, j'ai pas l'impression que les remplaçants aient marqué des points et vous. Non, mais je suis pas sûr que les titulaires en aient marqué beaucoup non plus. Donc je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a marqué des points samedi si ce n'est Donnarumma dans les buts et encore. Attendez, il y avait une autre remarque sur les lives parce qu'on n'est pas beaucoup autant en profiter pour beaucoup faire participer le live. On nous dit, c'est plus l'absence d'Ougarté au milieu de terrain qui est problématique. Il y a plusieurs choses qui montrent son importance au milieu. Alors, c'est marrant, c'est que j'ai eu ce débat ailleurs. Effectivement, l'absence d'Ougarté se fait sentir parce qu'aujourd'hui, c'est le joueur indispensable du PSG depuis au milieu de terrain. Mais je regrette, c'est pas Ougarté qui aurait mis les buts et c'est pas Ougarté qui a créé des occasions. Au contraire, dans tous les systèmes de mise en place, les systèmes offensifs de Lucien Riquet depuis le début de saison, la plupart ont servi à supprimer le rôle d'Ougarté à la construction. Donc, que Ougarté se fasse sentir sur les transitions de l'adversaire, ça je suis totalement d'accord. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Ougarté aurait marqué des buts sachant qu'il a dû en mettre trop en carrière, en 5 ans de carrière, ou qu'il va créer des occasions ? Non. Après, ça se fait sentir sur les transitions de Clermont, mais Clermont n'a pas d'occasion au final. C'est ça en fait qui me gêne. Ougarté va changer la physionomie de la rencontre un petit peu, mais quand on me dit sur le live qu'il n'y a pas eu de la suffisance, et quand je pense, je reviens à ça, quand Luis Enrique dit avant le match que ça ne va pas être facile, il faut faire très attention, etc. C'est qu'à mon avis, il le sent déjà à l'entraînement que les mecs ne sont pas du tout concentrés. Ils ont eu 2 jours de repos, ils ont fait un peu la fée fête après Marseille, et c'est rarement bon signe quand un entraîneur dit attention, c'est un tournant, c'est qu'en général, il a senti pendant la semaine qu'il y a un truc qui ne va pas. Il va falloir se sortir un moment les doigts du cul et ils l'ont fait mais pas assez parce que le PSG a les occasions pour marquer, il n'y arrive pas et à la fin, tu te retrouves comme un couillon avec un point au lieu de 3 et tu as tous tes joueurs qui disent qu'on a fait une contre-performance alors que ce n'est pas comme si l'entraîneur n'avait pas prévenu avant. Oui, Tariil, oui. Après, par rapport à l'absence de Garté, je pense que ça a aussi quand même affecté la hauteur de la ligne de récupération. Je pense qu'avec lui, on aurait récupéré des ballons un peu plus haut. Donc ça aurait été utile sur les transitions mais peut-être que ça aurait pu amener aussi d'autres situations dangereuses en transition. Mais après, effectivement, comme tu dis, ce n'est pas une absence qui a été déterminante dans le résultat du match. Avec ou si l'on gardait ce match, on doit le gagner et assez largement. Après, je suis d'accord sur le positionnement du bloc. Effectivement, c'est un truc qui revient souvent. Mais par exemple, quand Clermont utilisait Nicholson en pivot qui était l'avant-centre jamaïcain. Honnêtement, je m'attendais à voir un grand Norvégien ou un Suédois. J'ai vu Nicholson ce jamaïcain devant. Je me suis dit mais c'est lui, Nicholson ? Mais peu importe. Combien de fois il a gagné le duel face à Danilo et Skriniar ? Et en fait, ça me choque. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous pensez que c'est Ougarté malgré toutes ses qualités qui aurait dû gêner Nicholson ? Est-ce que vous pensez que c'est la défense centrale qui fait un match largement insuffisant comme elle avait déjà la même défense centrale était insuffisante face à Mofi qui est un peu le même genre de profil capable de gêner en pivot, de tenir le ballon et de permettre à Clermont de remonter ? Pour moi, peut-être qu'Ougarté coupe des passes mais quand le ballon est en l'air, Ougarté, donc je pense que Clermont avait très bien lu le PSG et d'ailleurs, on le voit comme la façon dont ils exploitent les couloirs, enfin surtout le couloir droit parisien où il n'y a personne en ce moment. Bon, forcément, ça se voit. Ils exploitent le fait que Ruiz et Vitinha, ce n'est pas eux qui vont récupérer énormément le ballon. Ruiz récupère 12 ballons dans le match, c'est de très bonnes stats pour un milieu de terrain mais ces ballons, ils ne les récupèrent pas très haut en fait. Et là, c'est plus gênant parce que ça veut dire qu'à chaque action, le PSG devait remonter tout le terrain. Après, il y a aussi eu sur des actions des contres de contre où Clermont part en contre donc ils vont jusque devant notre surface, ils se font contrer, on remonte tout le terrain et justement, ça, si tu récupères le ballon haut, tu as plus de mal à avoir cette situation parce que Clermont ne s'est pas livré encore. Donc, il y a un équilibre à trouver mais je ne suis pas sûr forcément que les situations qu'on a pu voir que Clermont a provoqué par exemple sont forcément liées à la... aux absences de quelques joueurs parisiens. Enfin, on dit sur la live, ils étaient plus intéressés par le MMA que par Clermont. Ouais, ça s'est un peu vu et moi j'avoue que quand je vois à Skriniar qui se fait manger par Nicholson, j'ai régulièrement défendu Skriniar parce que je trouve que sur certains matchs il a été jugé très durement sur le match de samedi c'est scandaleux ce qui se passe. Il y a un mec qui sort de nulle part qui mange littéralement dans un duel où il n'y a pas de vitesse parce que Nicholson ne va pas spécialement vite un mec censé être fort au duel par exemple. Le combattant de MMA c'est censé être le Slovak il n'a pas gagné je ne sais pas s'il a gagné trois duels contre Nicholson de l'après-midi par exemple. Je suis un peu perplexe sur les capacités de notre défense centrale à jouer contre des joueurs très athlétiques. Alors Marquinhos on le savait déjà parce que ce n'est pas du tout son... comment dire... ce n'est pas le type de joueur qu'il va savoir gérer. Mais de la part de Skriniar ou Danilo moi je ne trouve pas ça normal par exemple de voir un Skriniar autant en difficulté sur un profil pareil. Déjà ça avait été le cas contre Mofi je ne comprends pas comment une défense avec des gros gabarits peut être autant en difficulté justement contre des gros gabarits. Nicholson il est grand il fait 1m92 comme dit sur live mais au bout d'un moment il n'y a pas non plus une immense différence. Vous prenez Coné de la première journée de Lorient donc la défense centrale contre Lorient en première journée c'est la même c'est Danilo Skriniar Coné il n'a pas touché un ballon du match et on a pu jouer super haut. Ok ? Là c'est le même genre de match une équipe qui nous attend à 5 derrière 5-4-1 donc vraiment je crois que même Lorient était en 5-4-1 ce soir-là en plus donc vraiment copié-collé là les mecs qui se baladent sur tout le fond de l'attaque Sham comme on dit sur live il nous a remonté des fois 30 ou 40 mètres au bout d'un moment il y a un minimum à produire qui n'a pas été produit dans les duels et dans alors je n'aime pas parler de ça parce que c'est vraiment très cliché dans l'agressivité et tout ça c'est pas normal que le PSG soit dominé par un attaquant de second rang bon voilà Le problème d'agressivité il était un peu il était un peu global quoi c'est il était vraiment vraiment agressif et nous on était on n'était bon pas indolent mais bon on n'était pas on sentait qu'on n'était pas trop dedans ah bah ça on l'a bien senti c'était juste la défense centrale c'était un peu un peu partout sur le terrain ouais et on me dit sur live c'est pas Connay qui est pas titulaire c'était pas Connay après un journée en pointe je croyais que c'était lui qui jouait et justement qui se fait archi dominé physiquement par mais c'est possible que je me trompe et que c'était Djang effectivement mais même quand Connay est rentré il n'avait pas touché une base bon effectivement non je suis parti voir la compo effectivement c'était bien Djang on nous dit les trois de devant n'ont pas trop défendu non mais il y a enfin voilà l'application défensive générale était franchement pas assez bonne à part Barcola qui s'est tué à défendre et d'ailleurs ça s'est vu parce qu'il est sorti à l'heure de jeu il était complètement cramé le reste défensivement c'est vraiment pas une très bonne prestation quand tu te retrouves à courir vers ton camp sur 60 mètres en général c'est pas bon signe Daryl sur la prestation collective parisienne on a parlé un peu de la défense est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie défensive est-ce que tu veux parler de l'attaque bah si on a sur la partie défensive je pense qu'on a plutôt fait le tour moi j'ai pas fini j'ai pas fini non mais sérieusement par exemple Lucien Riquet a encore aligné son dispositif en 3-3-4 quand on a le ballon là c'était plus du coup un 3-4-3 parce que Barcola était assez bas par rapport au match vu qu'on a manqué pas mal de contrôle sur le match il a dû c'était plus bas avec Konaté aussi en face qui a fait un bon match enfin c'était pas close ouais mais surtout il y a un autre truc moi qui m'a choqué c'est qu'on joue 3-3-4 donc pourquoi pas avec ce rôle un peu bâtard pour Hakimi mais au final clairement on a beaucoup pu attaquer dans le côté où Hakimi n'était pas en fait et je trouve qu'en ça ils ont très bien lu comment le PSG joue et d'ailleurs la première occasion franche enfin c'est pas une occasion justement parce que Barcola revient très bien mais on voit Danilo qui sait pas qui est trop loin et puis qui a pas du tout la vitesse pour couvrir on voit Hakimi qui par définition est loin puisqu'on lui demande de jouer pratiquement relayeur droit et il se retrouve très loin de l'action et clairement plutôt bien ciblé avec ce 5-4-1 alors très très renforcé dans l'axe et a joué tant pis jouer des 1-1 sur les côtés pratiquement à savoir Konaté à droite face à face à Barcola et à gauche je me souviens plus du nom du latéral mais c'est pas très grave vous voyez de quoi je parle et Magnin non c'était le relayeur gauche qui montait un peu mais au final tu te retrouves à jouer des rencontres t'as un trou quoi en fait tout simplement c'est pas Alevina merci le live Alevina il a un peu souffert face à Dembele mais en tout cas il fait pas un mauvais match offensivement il a fait mal quelques fois et je crois que je suis pas certain que Luis Enrique ait beaucoup apprécié le positionnement général de son équipe avec le ballon notamment assez bas sur le terrain et le positionnement défensif sur les contres notamment où on voit qu'il y a des zones du terrain qui sont pas du tout couvertes et le pauvre Hakimi au bout d'un moment il peut pas être à attaquer à défendre en même temps quand il met Danilo à ce niveau là il peut pas ce qu'il a la sécurité qu'il avait un peu avec Marquinhos côté gauche il peut pas l'avoir côté droit et c'est vite compliqué de jouer avec Danilo qui doit couvrir un demi-terrain dans la largeur il y a une personne sur la live qui m'a dit ouais il aurait dû mettre Mukiele si Mukiele est apte parce que Mukiele il a joué 10 minutes en 9 mois on peut pas c'est difficile de le relancer directement comme titulaire comme ça ouais je pense qu'il est pas prêt à démarrer un match non je pensais honnêtement qu'il jouera une demi-heure genre on sort Danilo mais après en deuxième mi-temps Clermont a fait des centres et Danilo est bien utile quand il y a le ballon en l'air donc je sais pas quel était le plan s'il y avait des idées en termes de gestion des temps de jeu tout ça tout ça mais voilà et pareil on me dit pourquoi Kurzava a pas joué bah aujourd'hui l'arrière gauche du PSG c'est plus un arrière central qu'un arrière gauche je sais pas si le colonel Kurzava de son petit nom est aujourd'hui en mesure de de défendre comme le fait un Marquinhos ou comme le fait un Lucas Hernandez d'habitude je suis pas certain donc on l'a vu on l'a vu dans ce rôle en préparation mais bon c'est tout il avait été pas trop mauvais il y a eu un match où il avait été bon il y a un match je crois que c'est le il me semble c'est celui contre l'Inter quand on fait une bonne heure et ensuite on fait rentrer tous les défenseurs enfin on fait on fait les gros changements et la dernière demi-heure il fait n'importe quoi il est en il est en retard sur tout par exemple voilà ouais 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 après c'est vrai qu'en plus l'état du terrain n'allait probablement pas dans le sens d'un retour du du colonel quel surnom incroyable euh est-ce qu'il est en mesure de jouer ? bah il est apte en théorie il a fait toute la préparation il a comment dirais-je il a il a plus de blessures en tout cas il n'a pas raté une seule fois l'entraînement ou autre cette année donc c'est vrai qu'il avait été pas mal blessé à Fulham l'an dernier en fin de saison sa saison c'était terminé en février bon après ouais il y a aussi l'état du terrain mais bon ça en théorie c'est quand même des professionnels donc ouais c'est là où par exemple sur un match comme ça l'absence de Kimpembe te coûte parce que tu es obligé de te faire jouer Marquinhos à gauche d'aligner Danilo à droite qui a du mal à tenir la couverture parce que Danilo aujourd'hui il a 31 ans et le terrain il est grand pour lui on va pas faire semblant bon ça fait pas mal de problèmes en plus c'était Danilo et Fabien Ruiz sur son côté donc c'était vraiment en termes de vitesse de couverture c'était c'était pas c'était pas vraiment optimal on va dire ouais c'est vrai qu'après la rechute ouais pardon ouais non je vais dire justement que je pense que justement ce qui a posé problème dans la couverture du côté de d'Akimi c'est ça c'est le fait qu'on bat avec Ruiz et Danilo on était pas capables de récupérer des ballons hauts et donc ça partait assez vite sur le côté et derrière on était ils ont pas la vitesse pour revenir à temps et gêner des profils comme à Levina etc donc ça vient de à mon avis on revient un peu à l'absence d'ouverté ça vient vraiment du problème on avait un problème de compacité en fait sur ce match on a vu un peu l'équipe couper un en deux très souvent avec des des transitions un peu comme l'an dernier ou les années d'avant où les mecs de Clermont les milieux de Clermont avaient toute l'attitude pour remonter tout le terrain très rapidement sans opposition ouais après ça il dit aussi ouais l'absence de Nino Mendes bah surtout c'est un profil comme un joueur comme Konate qui fait un gros gros match Konate il faut quand même 19 ans impressionnant le petit quand même il a 19 ans ah ouais il a 19 ans moi aussi je suis parti en fait c'est le mec de Prime qui dit ouais Konate 19 ans attend il s'est planté c'est pas possible qu'il fasse un coffre pareil à 19 ans c'est hors norme on dit qu'il est né un 1er janvier j'ai pas regardé où il est né j'ai pas regardé la date mais j'ai eu un léger doute à un moment malheureusement pour lui parce que c'est aussi le football et que c'est truc pas très propre mais plus sérieusement chaque Konate effectivement 19 ans 2 avril 2004 né au Mali bref après ça j'espère pour lui que c'est son vrai parce que ça augure d'un potentiel complètement fou mais pour revenir sur Nino Mendes sur un match comme ça tu vois qu'il manque énormément parce que Barcola c'est grillé dans ce duel défensif offensif Nino est en mesure de le faire et pourquoi Sherendur n'a pas joué si Sherendur ne joue pas plus c'est peut-être que Sherendur n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer plus voilà je pense qu'il est pas prêt et puis dans un match dans un match qui était un peu un combat face à un adversaire motivé et agressif bon son profil un peu un peu tout mou je pense que c'était la chose à éviter quand même ouais et puis surtout si vous l'avez vu en préparation c'est bon Sherendur c'est un joueur qui a un jeu quand même avec pas mal d'indolence mais aussi pas mal de risques c'est pas un match où tu veux prendre des risques pour défendre c'est pas un match où tu veux ce genre de choses en fait tout simplement donc il n'y a pas trop enfin c'est triste de lui dire ça mais c'est pas un match pour le lancer aujourd'hui le Cénrique il l'a fait jouer à Lyon quand on menait 4-1 à 10 minutes de la fin bon je crois que ça dit pas mal de choses le concernant que ce soit en bien ou en mal c'est pas du tout méchant mais c'est pas un joueur dans lequel aujourd'hui il a confiance c'est pas plus compliqué que ça c'est pas grave il y en a d'autres qui jouent pas beaucoup Carlos Soler regardez depuis combien de temps on l'a pas vu il nous manque pas beaucoup mais bon ce que je veux dire c'est qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps de jeu et je pense n'en auront pas de la première partie de saison parce que voilà il est né en 2004 il a pratiquement pas joué avec Benfica la saison dernière et puis bah je suis pas sûr qu'il joue beaucoup au cours des prochaines semaines tout simplement donc bon on fera avec enfin surtout lui il fera avec d'ailleurs voilà pourquoi je sais je saurais pas dire exactement pourquoi Shirendour joue pas je saurais pas vous dire non plus pourquoi l'image en question n'est pas la bonne taille alors que c'est François mais il a pas joué je pense que vous le reverrez pas avant un petit moment à mon avis enfin ce n'est que mon avis ça peut vite changer si enfin s'il était bon le coach ne s'en priverait pas on a déjà vu quand même pas mal de joueurs cette saison il n'y a pas de raison de pas le faire jouer surtout que le milieu de terrain ça ça croule pas sous les choix possibles donc je pense c'est pas l'endroit le plus concurrentiel voilà en général un joueur qui joue pas au bout d'un moment c'est qu'il n'y a tout simplement pas le niveau enfin pour l'instant donc à qui a profité ce recrutement c'est un joueur qui est qui est quand même annoncé qui est censé être plutôt bon mais c'est un très jeune joueur moi j'avoue que j'ai pas compris pourquoi il avait pas été prêté donc voilà mais c'est comme ça ça fait partie de ces joueurs que le PSG a pris très jeune en espérant un développement à moyen terme est-ce que ce sera le cas bah faudra voir tout simplement sur l'aspect collectif d'AZ on va peut-être revenir sur le un peu les le quatuor offensif que donc Lucien Riquet avait décidé de réaligner donc c'était le même au coup d'envoi contre Marseille Barcola à gauche Dembélé à droite Colomogne et Mbappé dans l'axe tu trouves que ça a été mieux que ça a stagné qu'est-ce qui t'a plu pas plu d'un point de vue collectif ah alors ce qui m'a plu pas grand chose on va pas se mentir ils ont été beaucoup moins bons que contre Marseille ça c'est clair malgré le nombre d'occasions qu'on a pu avoir mais oui ils ont eu beaucoup de mal Barcola a été surtout on l'a surtout vu défensivement et offensivement avec le ballon face à Konaté il n'a pas réussi à faire de différence par le dribble il a été moins remuant et Konaté l'a plutôt bien géré de l'autre côté Dembélé c'était un match purement enfin c'était dans le plus pur style d'Embélé donc il a beaucoup touché de ballon il a il y a eu du bon et du déchet un peu comme souvent moins de déchet que dans les matchs précédents quand même mais bon ça n'a pas été un match brillant de sa part Randall lui il a il a été plutôt en difficulté technique sur le plan technique j'ai trouvé et on voit qu'il a manqué d'espace et d'ailleurs en fin de match à la sortie de Barcola quand il est passé à gauche et que le match s'était un peu débridé il a un peu plus su s'exprimer comme contre Marseille même si bon c'était pas non plus incroyable mais bon c'est de là que c'est de lui que vient quand même la plus grosse occasion de notre côté celle de Ramos et Mbappé c'était c'est un match un peu comme comme on n'aime pas voir ouais c'est ça donc où il force individuellement pas forcément les bons choix bon aussi il y a une imprécision quand il frappe sur le poteau donc oui sur le plan offensif que ce soit individuel ou collectif il n'y a pas eu beaucoup de points satisfaisants ça c'est sûr en fait tu vois c'est le moment c'est que Barcola on voit aussi à son âge et c'est normal qu'il dépend pas mal dans son match du joueur qu'il a en face parce que il est vraiment très très exilé écarté du bloc pour avoir du 1 contre 1 je pense que c'est aussi son apprentissage qui va passer par là c'est vrai qu'il a que 20 ans on peut on peut avoir tendance à l'oublier mais comme il a été vraiment très performant la semaine précédente contre Marseille quand on voit ce match là ça fait un peu redescendre sur terre c'est un joueur qui a encore besoin de s'adapter et qui est arrivé tardivement en plus donc qui doit s'habituer à ses partenaires pour s'adapter à un nouveau rôle dans un club beaucoup plus exposé donc il faut un peu de patience avec lui et puis c'est sa deuxième titularisation il ne faut pas oublier quand même que ce dispositif c'est la deuxième fois seulement qu'il est utilisé c'est sa deuxième titularisation la première à l'extérieur et aussi il est face à une équipe adverse où le joueur le piston adverse le force à beaucoup défendre Marseille joue à 4 derrière là clairement à jouer à 5 ça lui fait défendre une longueur de terrain beaucoup plus grande en fait et ça c'est un truc je ne suis pas sûr que Luis Enrique avait anticipé qu'avec ce milieu qui l'aligne et cette défense qui ne gagne pas un duel son équipe allait être aussi longue sur le terrain alors que pour que Barcola et que le 3-3-4 qu'il met tienne il faut que l'équipe soit courte soit très très courte même c'est ça il faut vraiment qu'elle soit compacte et là avec ce milieu Fabien Ruiz Vitinha c'était pour nous ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on a vu la saison dernière mais oui je pense que à mon avis il ne s'y attendait pas trop sinon il aurait mis il aurait titularisé au moins un entre Ougarté et Zahir Emery ou il aurait mis une autre défense centrale sinon ouais enfin bon et tu vois il n'a pas la place de s'exprimer par rapport à Mbappé pour moi ce n'est pas une question de Mbappé pour le coup Mbappé je trouve qu'il a d'autres manques sur ce match souvent Barcola a du 1 contre 1 à gérer mais il a beaucoup de 1 contre 1 défensif à gérer et s'il a du 1 contre 1 défensif à gérer ça veut dire qu'il a du faire une énorme course défensive et franchement il sort à l'heure de jeu il est mais rincé littéralement mais il y a des moments où on l'a retrouvé à défendre dans la surface il y a ah bah c'est ça il a fait un match de piston en fait ah totalement tu vois tu as parlé de 3-4-3 plutôt que 3-3-4 effectivement on peut plus se mettre dans les milieux que dans les attaquants par exemple après je sais pas on me dit qu'il lui manque de explosivité sur les premiers pas je pense que c'est pas son jeu tout simplement c'est un joueur qui va beaucoup jouer sur le contre-pied sur les appels des uns et des autres sa capacité un peu à jouer des bah des deux pieds justement de faire croire qu'il va partir pied droit alors qu'il est capable de jouer aussi pied gauche qui est un peu ambidextre voilà son travail défensif a été excellent faut quand même le souligner parce qu'il fait tenir un peu le bloc équipe sur les transitions grâce à ça bon sur le reste de l'attaque moi Dembélé je trouve qu'il avait fait un bon match mais je sais que c'est un joueur qui sera tout le monde on sera jamais d'accord sur la saison en revanche par exemple on me dit ouais j'avais pas parlé du match de Mbappé contre Marseille bah il y avait rien à dire là le match de samedi il est juste pas bon enfin bon je dis ça il met deux passes décisives enfin qui doivent être décisives à Colomani mais à part ça à Colomani et Dembélé je parle pardon ouais c'est ça dans ses initiatives personnelles on est tombé sur le Mbappé qui force pour faire la différence c'est pas c'est passé une fois sur son énorme accélération côté gauche quand il sert Dembélé mais c'est pas c'est pas un plan de jeu très viable je suis pas sûr qu'il ait bien compris que le terrain n'aidait pas dans ce genre de match qu'un terrain pareil c'est pas fait pour beaucoup pousser la balle et courir derrière au contraire il faut peut-être mieux jouer simple vite redoubler les passes plutôt que tenter des dribbles qui vont forcément être compliqués bon bah ça lui aussi il va apprendre il a des responsabilités peut-être en plus aussi cette saison est-ce qu'il les a bien après ouais vas-y ouais je voulais dire que cette performance finalement elle est pas si éloignée de ce qu'il fait depuis le début de saison mais la différence avec les précédents matchs c'est qu'il était décisif donc quand il met un doublé bon bah c'est bien doublé s'il marque au lieu de faire poteau bon bah on tire à peu près le même bilan de son match que sur les précédentes rencontres c'est vrai qu'on nous dit il râle sur des duels par terre ça même quand il est match sur le bon il râle et excès d'agressivité par frustration par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé je pense notamment l'an dernier ce qu'il fait à Brest j'ai trouvé que c'était pas si énervé que ça il a eu des moments ouais il s'est contrôlé il s'est contrôlé parce que il a des fois des accès ouais des accès de colère des mauvais gestes quand il est frustré là bon typiquement sur la situation de la fin là il a été plutôt calme bon après il avait déjà pris un jaune pour simulation donc je pense que ça a joué et qu'il s'est contrôlé à ce moment là mais oui non pour le coup on l'a vu on l'a vu réagir de manière plus véhémente ouais beaucoup plus véhémente ouais on nous dit la finale Coupe de France contre Rennes en 2009 c'était le paroxysme c'est pas la finale ouais il y a ça il y a aussi un PSG Monaco où il fait super mal je crois que c'est Abadie Chilet je crois qu'il prend que jaune ce jour là il y a le un Rennes PSG où il s'en coupe de la ligue si je me trompe pas où il fracasse un type mais là il est pris rouge non non il a il a une collection zidanesque de pétage de câbles Nîmes PSG je me souvenais plus de ce Nîmes PSG à vrai dire mais c'est possible je me dis il est insupportable le prêtalon à Molenbeek Molenbeek fait que dans l'autre sens il y a un MES PSG aussi visiblement enfin voilà il a une liste de cartons slash match où on sent qu'il est énervé Brest PSG l'an dernier où il prend pas rouge et s'il s'appelle pas Mbappé c'est possible que ça se finisse avant pour lui bon c'est pour ça qu'on me dit qu'il a un peu lâché samedi à ce niveau là par rapport à ce qu'il a pu faire je trouve qu'il est plutôt resté concentré après bon ouais moi j'avoue que je lui en veux plus de le poteau qu'autre chose parce que je trouve que l'action du poteau il doit faire mieux quand t'es à 0-0 à l'extérieur match compliqué c'est là où tu l'attends qu'il marque ça c'est vraiment clairement j'étais là genre ouais bon que Colomani il rate des inratables il vient d'arriver grosse pression liée à son transfert il a eu un été un peu à la con pas d'entraînement pendant plusieurs semaines et tout bon Ramos il vient de quitter le Portugal pour la première fois il est remplaçant il rentre le geste il est pas fou mais bon il y a quand même quelque chose là franchement il est premier poteau comme ça normalement ça doit être but même pas poteau extérieur au moins poteau intérieur ou quelque chose c'est pas je trouve que c'est pas c'est pas assez c'est pas assez bon quoi en tout cas donc ça je m'en vais un peu pourquoi je balance pas le live aussi sur twitter parce que je peux pas faire les trois en même temps qu'on est sur twitch voilà pourquoi pour revenir donc sur l'aspect offensif moi là on a un peu parlé individualité tout ça tout ça mais il y a quand même je trouve un certain manque d'attaque de la profondeur on a alors clairement on jouait assez bas donc forcément c'est plus compliqué mais en termes de volume de course tout ça bon je sais pas ah ouais on a manqué de mouvement on a un peu essayé sur les en tout début de match il y a quelques passes longues de si c'est Marquinhos ou Danilo en profondeur ouais voilà en profondeur mais bon elles étaient pas précises et puis ça s'est vite arrêté quoi il y en a eu il y a dû en avoir deux dans les 5 premières minutes et après après c'était terminé ouais c'est vrai qu'on a essayé c'était pas précis on a vite arrêté bon euh voilà après j'avoue que ouais comme on dit sur la il veut pas assez d'appel on joue à 4 attaquants les 4 un peu alignés bon alors bah Dembélé je trouve fait un peu il tient son rôle positionnel côté droit pour pour fixer avec Hakimi ça me choque pas Barcola il a un peu le même rôle en face il écarte beaucoup la défense c'est pas trop mal ça me choque pas après j'avoue que Colomani et Mbappé dans ce dispositif semblent encore totalement chercher leur place euh ouais pas trop savoir s'ils doivent décrocher on a vu par moment euh Colomani décrocher c'était pas forcément trop mauvais d'ailleurs on a vu Mbappé mais il allait s'enfermer dans ses dribbles euh RKM qui vient fixer la défense clairement c'est pas ce qu'il aime c'est pas ce qu'il sait faire on le voit peut-être que Ramos serait plus à l'aise dans ce sens là mais bon euh franchement offensivement c'est quand même un peu euh bah on sent on sent peu de connexion entre les joueurs en fait pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas vraiment de truc coordonné c'est un peu quand le ballon arrive quand la balle arrive par exemple sur Dembélé c'est un peu ah bon s'il est en un contre un il essaie de faire la différence puis de centrer mais il n'y a pas vraiment de mouvement enfin il n'y a peu d'attaque de la surface il n'y a il n'y a pas on sent pas bah typiquement Colomoni et Mbappé on n'a pas ils n'ont pas vraiment agi comme une doublette quoi c'était voilà chacun fait un peu fait un peu son truc et et voilà il n'y a pas il n'y a pas d'harmonie pas de combinaison c'est c'était c'était très brouillon quoi ouais et tu vois sur là il me dit est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre Ramos plutôt que Colomoni après je comprends aussi que Luis Enrique il insiste un peu avec Colomoni enfin c'est un joueur qui je pense qui correspond plus à ce qu'il aime pour un avance centre que Ramos un joueur très mobile qui est capable de jouer sur le côté qui est capable de les provoquer qui est plus passeur que Ramos aussi parce que la balle qu'il donne à Ramos normalement enfin c'est pas je suis pas sûr que Ramos soit capable de faire la même pour Colomoni c'est pas méchant c'est pas contre Ramos il a d'autres qualités est-ce qu'aujourd'hui Colomoni peut être 7 pointes bon Mathieu qui me demande où on en est viens on va te parler bon dans cette configuration de match ça paraît un peu compliqué c'est vraiment c'était un peu ce sur quoi on avait des doutes à son arrivée c'est sa capacité à performer dans l'axe face à des blocs renforcés et là clairement on a vu on a vu un peu ses limites il y a une marge de progression et je pense qu'il va il va s'adapter il n'y a pas il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de s'adarmer au fur et à mesure mais là il va falloir qu'il prenne ses marques qu'il retrouve un peu de justesse un peu plus de justesse techniquement il faut du temps malheureusement on n'est pas forcément la main de base la plus patiente mais bon il va falloir attendre un peu ouais tu vois c'est ça il semble plus à l'aise sur un côté je pense que plutôt qu'un qu'à l'aise sur un côté pas côté je pense que il est plus à l'aise quand il a plus d'espace en fait et pour ça Solive me dit tout à l'heure ouais est-ce que vous pensez pas que Lucien Riquet va le sortir en Ligue des Champions moi je pense qu'au contraire il va le laisser en Ligue des Champions parce que c'est là où il y a plus d'espace en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 clairement demain Newcastle à domicile ils vont pas jouer dans leurs 20 mètres à nous attendre peut-être qu'on va prendre le ballon qu'on va créer ce rapport de force mais au départ c'est pas forcément comme ça qu'ils vont jouer et on me dit voilà Marseille 2ème mi-temps quand les espaces commencent à se faire c'est là où il fait des différences parce qu'il a de la vitesse de la conduite de balle de la puissance j'ai dit mardi oui mercredi excusez-moi aujourd'hui comme tu dis Daril c'est un joueur qui apprend à ne pas jouer qu'en transition où ça a toujours été un joueur formidable en transition ça même à Nantes on voyait déjà toutes ses qualités il a commencé à jouer vraiment très en pointe avec le PSG depuis peu à Francfort il jouait pas forcément comme ça on nous dit c'est pas le bon profil pour 90% de match c'est aussi un joueur qui peut progresser faut pas l'oublier on recrute pas un joueur seulement pour ce qu'il est à l'instant T c'est possible que mercredi soir il fasse un match monstrueux en transition à Saint-James Park parce qu'il y a plus de place est-ce qu'on fait signer un joueur juste pour jouer contre des blocs bas je suis pas certain que ça soit peut-être que dans ces cas-là Ramos est plus adapté dans la durée de la saison on verra Ramos peut-être sur ce genre de match et Lucien Riquet mettra alors Colomoni côté tout ça Mathieu est là bonsoir Mathieu normalement il est là salut à tous salut à tous salut à tous il m'avait dit je serais un peu en retard il m'avait pas dit une heure de retard à la parisienne mais c'est pas grave les joies du travail désolé désolé il n'y a pas de soucis et Omar est toujours coincé au boulot pour ceux qui demandent nous avons des artisans du grand capital sur ce matin on parlait un peu avec Daryl et le live que je fais beaucoup participer parce qu'on était que deux jusque là mais c'est pas grave on est très contents de participer avec eux sur un peu les choix la façon dont l'attaque a fonctionné ou sur les côtés on se dit Barcola et Dembélé ont fait un peu le match de joueurs de côté qu'on leur demande mais la paire axiale Colomoni et Mbappé n'a pas vraiment fonctionné qu'est-ce que tu un peu comme contre Marseille d'ailleurs justement on se disait que vraiment l'aspect central de notre attaque n'arrive pas à trouver des repères en ce moment tu es d'accord tu n'es pas d'accord on veut bien ton avis après face à Marseille c'est un peu à relativiser et puis que l'échantillon est vraiment faible Mbappé est sorti rapidement et a joué même la majeure partie de son apparition en étant touché après sur un match comme hier moi ce qui m'a intéressé c'est de voir la répartition des espaces et ça m'a fait un peu repenser au débat qu'on avait l'an dernier débat qui revient très souvent sur le positionnement de Mbappé et au fond la présence de Barcola qui bouche un peu le couloir gauche si on veut caricaturer un peu comme la présence de Nuno Mendes comme piston dans le 3-5-2 l'an dernier le boucher le réaccès qui ne lui plaisait pas vraiment il y avait un équilibre qui était un peu trouvée avec la présence de Vitinha sur certains matchs notamment face à Dortmund je pense que le match où l'association entre les deux a été la meilleure mais là sur un match comme celui face à Clermont tu vas retrouver avec Mbappé plus dans la densité axiale dans des zones où il est moins à l'aise parce qu'il y a plus de joueurs qui vont nous boucher l'espace ou être un peu plus sur une zone délimitée entre guillemets même si parfois pour s'en sortir il est un peu cherché et parfois aller chercher gloire droit ou abs droit aussi c'est vrai que le duo avec Kolomani il se trouve face à des situations de matchs qui sont favorisements après je pense que pour Mbappé c'est un peu à relativiser c'est un joueur qui a l'habitude au moins sur les 4 dernières saisons de commencer avec une première partie de saison qui est plus faible que la seconde je pense que ça se fait réussir sur les 4 dernières années donc je ne m'en ferai pas trop non plus pour lui et je pense que les difficultés tactiques sont peut-être aussi à relativiser mais il y a sans doute un peu ça aussi dans le match de samedi côté Mbappé après sur Kolomani j'ai juste écouté la fin de votre débat mais ça rejoignait un peu ce qu'on disait au moment de son transfert c'est évidemment un joueur qui est plus à l'aise quand il a des espaces à attaquer et des maîtres à gagner balle au pied on l'a vu déjà face à Marseille notamment la fin de match qu'il a pu faire déjà je pense Mathias qui avait fait ses remarques aussi dans le podcast plus que le poste c'est aussi la configuration du match qu'il a avantage là ça a été un peu moins le cas après c'est toujours l'équilibre à trouver je pense que Louis-Sanriquet il est aussi dans le processus de découvrir les meilleures associations devant parfois en disant tu vas fixer vraiment la défense adverse surtout la largeur avec deux joueurs qui vont prendre les côtés à droite à gauche tu crois créer des espaces dans l'axe mais en fait c'est un peu moins simple que ça tu les comprimes peut-être un peu plus pour des joueurs comme Mbappé ou Kolomani ouais mais justement c'est ce qu'on me dit sur la live que je suis pas convaincu par cette tactique de trouver des joueurs sur les ailes et forcer la décision à un contre un toi aussi t'es un peu perplexe cette volonté enriquienne de créer enfin de fixer vraiment comme ça sur la largeur contre ah si je suis perplexe parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent très bien comme ça de toute façon si on soit perplexe ou non il va toujours garder cette idée là je pense c'est quelque chose qui n'est pas négociable les systèmes ont pu varier depuis le début de saison les animations ont pu varier mais à chaque fois t'avais un joueur qui donnait la largeur à droite et un joueur qui donnait la largeur à gauche c'est pas c'est vrai ça ce qui n'a pas varié depuis le début de saison donc après les animations ont pu changer un peu mais t'avais toujours un joueur qui fixe qui étire la défense à droite un joueur qui étire la défense à gauche et je pense que ça fait partie de l'idée de jeu et de la philosophie qu'il y a derrière c'est-à-dire tu étires la défense dans la largeur et tu peux créer des espaces ensuite dans l'intérieur après ça c'est des équipes qui t'attendent vraiment très bas tu retombes sur des situations que tu pouvais prévoir au moment du mercato et au moment du départ non remplacé de certains joueurs ça je pense qu'on ne découvre pas non plus et c'est aux joueurs qui sont actuellement dans l'effectif de faire un pas en plus et de montrer qu'ils peuvent briller et être performant dans des contextes qui sont peut-être moins naturels pour eux on dit on joue beaucoup en U quand même après il faut aussi enfin le match de samedi par exemple on est obligé de jouer en U parce qu'il y a un monde tel dans l'axe du terrain clairement on joue avec 3 centraux 4 milieux axiaux et forcément tu vas chercher l'espace il est sur les côtés donc ça pas que ce match de samedi non plus il y a je pense une volonté on avait parlé un peu sur les précédents podcasts de ne pas vraiment toucher les milieux axiaux d'aller chercher directement les couloirs pour c'est un peu l'idée aussi du 4-1-5 entre guillemets qu'on avait vu sur les matchs précédents avant que Lucien Raquet mette Barcola dans l'équipe où tu avais les 4 défenseurs à aligner et qui se faisaient des passes entre guillemets pour schématiser et pour simplifier jusqu'à ce qu'ils trouvent une passe directe pour Mbappé ou Vitina sur couloir gauche ou Dembélé sur couloir droit et là des différences pouvaient être faites mais il n'y avait pas de jeu intérieur comme tu as pu beaucoup le voir quasiment sur les 10 ans de QSI d'abord avec Nota, Verratti et Ibra et ensuite avec Verratti et Neymar encore c'est une autre idée de jeu je pense qu'il s'adapte aussi à ce que tu as et ce que tu n'as pas au milieu de terrain plutôt et les forces que tu as sur les ailes après est-ce que c'est parti d'abord de cette idée de jeu qui a fait les choix qui ont été ceux du PSG sur Mercato ou bien c'est les choix du Mercato qui ont ensuite contre Moussenre qui est allé sur cette idée de jeu je ne sais pas en tout cas c'est une idée de jeu qui est assez claire sur le début de saison de partir vraiment sur les couloirs et essayer de faire en sorte que la différence se fasse sur ces zones-là plutôt que de trop risquer dans les zones axièmes et de faire passer le ballon trop dans les zones où les milieux de terrain vont toutes la bonne ouais et puis après comme on dit sur la ça dépend aussi du profil des milieux ça dépend de plein de choses est-ce que Louis Sénriquet ne se rend pas aussi vite compte que ses talents créatifs sont peut-être plus des joueurs de côté que des joueurs axiots et donc on va éviter de sur-responsabiliser Ougarté et Vitignia à la création alors Vitignia en théorie est en mesure de répondre Ougarté malgré ses immenses qualités on avait vu sur les premiers matchs que c'est pas non plus un créateur c'est pas Verratti c'est pas méchant il y a des Verratti il y en a pas 5 dans la planète donc c'est comme ça sur l'aspect offensif je pense qu'on a à peu près fait le tour on a déjà un peu parlé parfois individuel tout ça et puis bon on va pas non plus faire une heure et demie sur ce formidable Clermont PSG on dit depuis des années on fait que passer dans l'axe maintenant on force sur les ailes ouais après c'est aussi l'effectif qui a été quand même bouleversé cet été faut pas l'oublier on a on a plus vraiment de milieu axial créatif parce que voilà si c'est vrai qu'il nous faut on dit on a besoin du retour du coréen laisser-le aller au bout des jeux asiatiques ça serait très très bien pour lui et pour nous donc voilà c'est vrai que c'est marrant parce que t'es passé les années précédentes on disait qu'on n'avait pas de délier de débordement et de joueurs qui puissent donner largeur moins sur le plan offensif t'avais les latéraux qui pouvaient le faire mais t'avais pas vraiment de délier qui puissent coller la ligne et déribler et partir sur l'extérieur entre guillemets là t'es presque allé devant un extrême inverse t'as que ça si tu veux vraiment schématiser t'as pas le profil de joueur créatif qui va jouer all-space dans les 30 derniers mètres et faire des passes importantes pour les joueurs offensifs donc c'est parfois c'est un peu c'est les lieux communs qu'on utilise pour le PSG de dire qu'on a un projet plus cohérent etc il faut quand même garder à l'esprit ou du moins se méfier du fait que t'es pas passé d'un déséquilibre à un autre ça peut être un risque d'avoir orienté un effectif trop dans une direction et ce qui peut rendre votre animation offensive aussi lisible qu'elle pouvait l'être quand tout le monde s'empaler dans l'axe et t'es vraiment personne pour attirer la défense c'est un peu le risque qui te pond en est et je pense qu'il va falloir beaucoup de travail collectif pour arriver à trouver de la variété et faire en sorte que les adversaires ne soient pas dans un confort à vraiment lire les situations en gros ils savent que le ballon va aller sur Dembélé là tu fais la prise à deux si t'arrives à bien le gérer à ce niveau là t'auras pas de très gros danger après ça n'a pas été forcément le cas Camon qui a quand même suivi pas mal d'occasions je pense que face à des équipes un peu mieux utiliées c'est un peu le danger qu'il y a après comme tu dis il y a beaucoup de travail mais c'est normal parce que t'as tout changé en attaque il faut quand même se rendre compte qu'à part Mbappé autour de lui tu as tout changé il n'y a plus un joueur qui était là la saison dernière avec lequel t'as un peu de repères limite le joueur avec lequel Mbappé a le plus de repères c'est Dembélé grâce à l'équipe de France mais tu vois c'est pas non plus ils ont dû jouer quoi Dembélé il y a eu beaucoup de matchs où il n'était pas là la coupe du monde 2018 par exemple où Mbappé joue à droite à la place de Dembélé bon en plus ils ne sont pas vraiment à côté sur le terrain d'ailleurs c'est un truc que je regrette un peu c'est qu'en début de saison les premiers matchs Toulouse Lens Mbappé cherchaient beaucoup au Dembélé notamment sur les transitions ça donnait d'excellents résultats aujourd'hui on ne le fait plus du tout c'est vrai qu'Ascensio manque par exemple dans ce profil un peu associatif qui servait d'un peu de point de fixation de distributeur de tout ça c'est pas mal et il revient quand ? en théorie il est censé revenir avant la trêve internationale l'octobre donc ça ne sera pas le cas je crois qu'il n'avait toujours pas repris l'entraînement collectif bon attendez-le peut-être plus tôt pour PSG Strasbourg le 21 octobre à 17h je crois que c'est même horaire il ne faut pas l'attendre tout de suite coup au pied c'est un peu je ne sais pas s'il n'y a pas même une mini fracture parce qu'un mois pour un coup ça me paraît un peu long enfin bref il n'est pas encore là il faudra faire sans lui sur Clermont PSG on a un peu fait le tour sur les on a tout à l'heure Mathieu toi tu n'as probablement pas pu écouter parce que tu étais au boulot je disais que moi j'avais trouvé la défense centrale très insuffisante sur ce match là notamment Skrignard mais Danilo je le mets plus ou moins au même niveau ne pas être en mesure de museler Nicholson je trouve ça pas du tout normal on dit il faut parler de Donnarumma on peut parler de Jidio qui a fait quand même un double arrêt notamment assez exceptionnel qui réalise quand même plutôt un bon début de saison dans l'ensemble alors en général c'est là que ça finit mal je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais souvent quand il y a quand on commence à dire un peu trop de bien d'un joueur il paraît que ça dérape qu'est-ce que vous voulez est-ce que Daryl ou toi Mathieu voulez rajouter quelque chose sur Jidio moi j'avais une question à propos de Donnarumma à laquelle vous pouvez répondre est-ce que vous pensez qu'on commence déjà à ressentir les effets du changement de gardien sur lui tiens Daryl je veux bien ton avis donc on a changé d'entraîneur des gardiens on a plus Spinelli on a aujourd'hui un mec qui est arrivé de Andorre le club d'Andorre étant des deux espagnols il n'est pas non plus arrivé d'une huit qu'est-ce que tu en penses Daryl sur les effets peut-être du changement d'entraîneur ou pas du tout juste qu'il est bon sur la ligne et donc il est toujours bon sur la ligne sur ses points forts sur la ligne je trouve que ça ne va pas bouger il est toujours aussi performant je trouve que il a peut-être un peu progressé dans le jeu au pied on le voit je trouve qu'il gère mieux je trouve les quand il attire la pression adverse quand il attend avant de distribuer son ballon pour attirer de la pression adverse je trouve qu'il gère mieux le timing et qu'il diffuse plus de calme et qu'il a peut-être gagné aussi un peu en précision je trouve quand il joue long ou mi-long mais après je ne sais pas est-ce que c'est dû au nouvel entraîneur des gardiens ou pas je ne sais pas mais je pense qu'il travaille quand même pas mal sur ça donc oui il fait un bon début de saison c'est clair c'est un des plus performants depuis la reprise et il n'y a pas il n'y a pas grand chose à lui reprocher pour l'instant d'accord en fait je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu choqué sur les derniers matchs je trouve qu'il tente d'avoir une prise de décision plus rapide et je trouve que même à la main il y a un peu plus de présence tête sur les centres et surtout il tente de relancer beaucoup plus vite et c'est pour ça je ne sais pas je me demande est-ce que c'est le travail au quotidien est-ce que c'est une adaptation à ce que veut Louis Henrique mais pour une fois j'ai un peu l'impression de voir un gardien qui repart dans le bon sens après avoir été franchement à l'envers depuis un pas en avant deux pas en arrière tout ça je trouve que pour le coup il y a vraiment comme s'il avait un peu augmenté sa sensibilité au jeu alors je ne sais pas s'ils lui font regarder des matchs en boucle je ne sais pas exactement ce qu'ils lui font faire mais je trouve qu'il y a une vraie une vraie amélioration dans sa lecture et tout ça après on me parle de la présence d'Arnaud Tenas honnêtement je ne pense pas qu'un mec qui n'a jamais joué un match en professionnel fasse beaucoup peur à Donnarumma qui a été élu meilleur gardien du monde qui a gagné l'Euro en étant le meilleur joueur tout ça il l'a vu arriver il a fait ok c'est cool ils ont changé de nom de mec qui va m'accompagner sur le banc de touche d'ailleurs aujourd'hui Tenas est toujours le numéro 3 je penche peut-être plus pour la thèse du staff qui le sollicite un peu plus je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses sur un peu les comment dirais-je les les matchs et les légers changements d'attitude de Donnarumma où j'en fais trop sur pas grand chose il faut être un peu prudent parce que la boulette au pied est vite arrivée et tu penses il faut écrire quelques vivements et quelques conclusions après il y a forcément des choses qui sont mises en place qui sont travaillées des consignes qui sont passées c'est forcément le cas après je n'ai pas l'oeil si précis pour les noter sur les échantillons de match qu'on a vu jusqu'à présent il y a quand même eu quelques saucisses en touche ici et là peut-être pas sur le personnage non mais tu vois il n'aura jamais les pieds de Ter Stegen on ne va pas y aller par quatre chemins mais en revanche je trouve que dans la réactivité le fait d'être vraiment connecté à ses partenaires t'as plus l'impression d'un mec qui est complètement dans son monde genre le ballon est arrivé les gars qu'est-ce que je fais après c'est vrai qu'il y a des gens plusieurs personnes sur la rue qui nous disent qu'il le trouve peut-être plus mince et un peu plus rapide aussi forcément il me semble que Mathieu c'est toi quand il est arrivé qui nous avait dit qu'il avait un peu tendance à grossir et régulièrement je prends les photos de François toutes celles qui ne sont pas en ligne sur le site et je peux vous dire qu'il y en a des centaines et je dépile et je me rends compte effectivement il y a des fois un peu des enfin après il a un maillot assez large donc c'est pas forcément facile de bien réaliser mais effectivement je le trouve peut-être plus affûté aujourd'hui qu'il ne l'a été à une époque pas si lointaine il avait peut-être pas les joues de Kyler Navas mais il n'en était quand même pas loin non plus tu retrouves aussi un peu ce gardien peut-être plus affûté après c'est un Napolita de Naruma donc on mange bien là-bas c'est gras donc effectivement je te confirme qu'il a tendance à grossir au Milan c'était aussi des remarques qui étaient faites sur parfois son poids de forme et son évolution physique après oui c'est vrai que là pour le coup après c'est vraiment plus l'impression visuelle je n'ai pas la balance sous les yeux mais il fait un peu plus un peu plus vite écoutez on va espérer que ça dure surtout Mathieu qui dit bien de la gastronomie napolitaine on aura vraiment tout fait après les recettes de pâtes avec Simon la gastronomie napolitaine tu veux rajouter quelque chose sur comment bien manger à Naples ou c'est bon ça va aller je pense que Donnarumma est un grand adepte des pines à frites qui font à Naples qui sont assez caloriques on va dire assez caloriques on va dire ça comme ça par contre l'idée de conseiller ça à Keylor Navas pour tuer la concurrence est quand même plutôt bonne parce que le bon Keylor semble apprécier cette pizza frite avoir ses joues sur le banc de touche sur ce on va avancer bon au défense on a déjà fait le tour au milieu de terrain est-ce que vous voulez évoquer le match donc de Fabian Ruiz qui a cristallisé les critiques comme souvent on va pas faire faut le dire Fabian n'est pas le joueur le plus apprécié de la fanbase parisienne est-ce que vous l'avez trouvé aussi mauvais que ça parce que c'est quand même une question qui se pose malgré tout qui veut qui veut évoquer la grande saucisse espagnole qui a donc joué tout le match c'est comme quoi son entraîneur a pas forcément tout détesté dans sa rencontre Daryl tu veux parler du match de Fabian Ruiz on me dit au bûcher il est la lenteur personnifiée il ne m'avait pas manqué il se fait aligner de partout l'as-tu trouvé si mauvais Daryl ? je ne l'ai pas trouvé terrible je ne l'ai pas trouvé catastrophique je pense qu'il y a un peu de sévérité sur le jugement du joueur parce que c'est aussi lié au fait qu'il a pas mal déçu l'an dernier je pense il souffre pas mal de la comparaison avec Ogarthe je l'ai trouvé très neutre et c'est surtout défensivement on a un peu parlé tout à l'heure il a récupéré pas mal de ballons je crois que c'est ça 12 ballons c'est ça je ne me trompe pas de mémoire c'est ça c'est 12 et c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons côté PSG au final et je crois d'assez loin en plus ouais donc défensivement il a plutôt fait son boulot même si c'était plus bas sur le terrain que ça aurait été je pense avec Ogarthe mais surtout offensivement en fait dans l'apport dans la création et l'organisation je me souviens d'avoir rien de notable de sa part c'était très très neutre il y a le centre pour Vitinha et c'est tout ouais voilà c'est ça il y a le centre pour Vitinha mais sinon je suis incapable là en fait de me souvenir de ce qui est en fait je me rappelle d'une passe en touche donc voilà c'est des mauvaises choses des mauvais éléments dont je me rappelle mais avec le ballon il a été vraiment très très neutre il n'y a pas eu de décalage il n'y a pas eu c'est c'est une performance qui est vraiment sur le plan offensif vraiment compliquée ouais Mathieu tu as rajouté quelque chose non c'était la même chose que Daryl la passe en touche pour la quinzième minute forcément parce que on va dire après on a été bien habitué à ce poste au PSG pendant quelques années donc on va dire que les ballons qui perdus gratuitement directement en touche au milieu de terrain c'est des erreurs de dosage et d'orientation de la passe assez grossier de 5 mètres c'est pas des choses auxquelles on est habitué et auxquelles on a été habitué sur ces 10 dernières années donc c'est forcément ça te choc quand elle arrive comme quand par exemple Carlos Solaire on voit une passe en profondeur assez simple et directement en sortie de but comme je pense avec le match face à Nice par exemple c'est forcément des actions qui te restent un peu en tête parce que t'as pas forcément l'habitude donc tu marques tu vois un peu un downgrade à ce niveau mais après oui Fabien Rich je pense que devant la défense il pêche de trop de un manque de rapidité dans l'exécution qui est vraiment problématique pour son équipe surtout quand tu dois déplacer un bloc un bloc bas tu dois avoir la rapidité dans l'exécution c'est à dire contrôle contre le passe soit tu dois être capable d'éliminer des joueurs toi même en gris blanc en attirant à toi la pression à la passant et ensuite en créant des espaces pour tes coéquipiers bien tu dois être capable de verticaliser de trouver des passes difficiles dans la densité et ensuite espérer que tes coéquipiers soient capables d'en faire quelque chose et là Fabien Ruiz à ce niveau là il est vraiment défaillant il met vraiment trop de temps à prendre la décision sur le terrain quelques jours avant le match il y avait eu une réflexion qui était intéressante d'un analyste espagnol qui s'appelait rentrer à Royo anciennement sur l'école dans le ballon et qui faisait la réflexion qu'il n'y avait pas eu beaucoup de numéros 6 organisateurs entre guillemets gauchers sur la dernière décennie notamment dans les équipes dominantes il y avait seulement l'exemple de Thiago Mota voilà il n'y en a eu qu'un non mais c'était l'exemple qu'il donnait il donnait juste l'exemple de Thiago Mota comme contre-exemple entre guillemets et selon lui c'était un peu sa réflexion et sa thèse c'est que les gauchers comme souvent ils n'ont pas de pied droit même les ballons qui viennent de ce côté là ils vont toujours avoir le contrôle en plus pour se le mettre sur le pied gauche et ensuite orienter et quand tu dois déplacer un bloc bas c'est des secondes que tu perds qui sont utiles et qui peuvent te coûter le fait d'orienter le jeu et de trouver des décalages et je trouve que Fabian Ruiz il illustre un peu ça il est vraiment lent dans la prise de décision il met du temps pour enclencher la mécanique et pour faire le contrôle la passe enfin se mettre de son profil ensuite faire la passe trouver le joueur et au final une fois qu'il s'est mis en route il n'y a plus d'options pour toucher le joueur vers l'avant et donc il doit jouer latéral ou en retrait sur des passes qui sont redondantes et qui ne t'apportent pas grand chose en termes d'amélioration de la circulation de balle et je pense que c'est un peu ça et sur le plan offensif là où je trouve que Fabian Ruiz avait été intéressant les quelques fois où il a pu l'être sous le maillot du PSG c'est son jeu sans ballon c'est-à-dire la capacité qu'il a à prendre des espaces et à s'infiltrer entre le central et le latéral même si parfois il ne réussit pas toujours le centre en retrait ou ce genre de choses mais là forcément quand tu dois jouer devant la défense tu n'as pas à faire ce genre d'action c'est toi qui dois orienter le jeu et là je trouve qu'il est assez défaillant à ce niveau et après ça c'est vraiment les limites de l'effectif qui étaient prévisibles quand tu n'as pas Ougarte qui en plus c'est beaucoup plus en termes d'orientation et de ce qu'il fait avec le ballon que ce qui était attendu de lui tu as même des joueurs qui sont un peu plus référencés sur le plan technique qui ne sont pas capables de faire ce qu'il fait on l'a vu avec Zaire Emery face à Nice on l'a vu maintenant face à Fabian Ruiz c'est un vrai sujet l'absence d'Ougarte même en face de possession de balle qui n'était pas forcément attendu quand il est arrivé et bien mon petit Mathieu il fallait arriver plus tôt parce que moi je dis le contraire tout à l'heure on aurait pu se battre non mais je vois ce que tu veux dire moi je trouve qu'il a manqué Ougarte malgré tout il y a une différence de niveau assez nette je ne sais pas si tu penses au contraire non 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 je ne te dis pas qu'il n'a pas manqué je disais au bout d'un moment sur un match comme ça Ougarte te manque notamment défensivement dans la hauteur du bloc tout ça mais en théorie c'est pas Ougarte qui va te créer des occasions de but et c'est sûrement un peu Ougarte qui va aller marquer le but qui te manque à la fin c'est plus dans ce sens là on m'a beaucoup parlé d'Ougarte mais voilà je comprends ce que tu veux de toute façon on aurait pu même donner le match avec l'équipe qui a été en ligne vu que tu as plus d'occasions avec un peu de réussite tu gagnes le match évidemment pour mieux jouer c'est une autre affaire et de toute façon même Ougarte il a quand même été à la base de plusieurs buts cette saison notamment face à Lyon sur des récupérations hautes et ensuite des passes d'approfondeur pour Asensio par exemple le pénalty qu'il gagne c'est de la base d'approfondeur pour Asensio face à Lyon il a pu être plus impliqué qu'on ne le pense même depuis une position à pied plus reculée donc c'est un peu ce que je disais dans le sens où il fait plus que ce à quoi on s'attendait après Fabien Ruiz il est trop neutre à ce niveau il ne améliore pas l'action quand le ballon passe par ses pieds c'est un peu ça ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire en théorie Ruiz est censé être un joueur plus intéressant dans les 40 derniers mètres adverses que Garté au départ quand tu vois ce qu'il est capable de faire en sélection par exemple où il est vraiment bon voilà mais je me demande quand même un peu si Luis Enrique s'est pas un peu trompé dans sa lecture du match et dans le rôle qu'il lui a donné parce que je pense qu'il n'avait pas imaginé que Clairement arriverait à arriver aussi près de notre but et c'est là où j'en veux beaucoup à la défense centrale de ne pas avoir été en mesure de déposséder Nicholson du ballon plus souvent et en fait Ruiz et Vitinha se sont retrouvés à beaucoup courir vers leur propre but alors que c'est dans un rôle où ils sont pas bons du tout c'est pas des joueurs de transition que ce soit défensif ou offensif et ils se sont retrouvés en galère après c'est pour ça la partie défensive de Ruiz moi je trouve qu'elle est pas si mauvaise par rapport à ses qualités et tout ça par contre je vous rejoins quand on dit offensivement il peut pas proposer un match aussi faible c'est très intéressant ce que tu développes je cherchais moi aussi des gauchers effectivement capables de tenir le ballon d'ouvrir le jeu à part Mota où il y en a pas beaucoup il y a Matic il y a Matic moi j'avoue que instinctivement j'avais pensé à Sébastien Kiel à une époque mais c'était il y a 20 piges ouais non sur un football un peu plus récent où il y a une forte importance de la possession de balles de faire bouger des blocs bas etc évidemment Redondo je vois sur les lives mais c'était il y a 25 ans c'était exceptionnel mais ça commence à dater un peu mais c'est vrai que il faudra chercher un peu je me demande si bon est-ce que Albeida était gaucher j'ai un doute Guti mais est-ce que Guti était une sentinelle ou un relégeur même des derniers tiers parfois Guti il a commencé avant centre il a fini relégeur donc on est dit mais si version AG version qui ne fait que marcher qui donne des balles à tout le monde Cambiasso était gaucher aussi c'était un milieu organisateur quand même Nourissaïn très juste Nourissaïn époque Clop était devenu un meneur de jeu reculé tout à fait pertinent après le problème c'est qu'il s'est perdu avec ses blessures au genou et tout ça mais merci pour ce retour dans le passé à l'époque du BFAOB Clop les débuts qui était une équipe extraordinaire bien que très jeune bon David Pizarro le Chilien était droitier me semble-t-il il était droitier il était droitier il était super joueur là vous nous citez des joueurs qui font plaisir là vous êtes pas mauvais là franchement vous êtes pas mal vraiment pas mal on s'excuse d'avoir cité Pizarro dans les gauchers non faut pas s'excuser de citer David Pizarro qui est un joueur formidable aujourd'hui complètement oublié d'ailleurs mais qui était un fin joueur à l'époque on a fait le tour globalement sur les perfs individuels et puis clairement PSG c'est bon une heure et quart ça suffit largement on va passer au grand match de mercredi soir Gianelli Mboula ça c'était drôle il y a de la culture foot et il y a de l'humour aussi ça c'était bien c'était rigolo ça bref juste un petit merci au subbeur Hugo De Brux Léolithe Ghostix Aurel Béji Xargat et je crois que les autres Rilo 20 tout ça je vous avais cité au début du live donc on passe à la ligue des champions puisqu'on a quand même une grosse semaine européenne avec donc une affiche à Saint James Park cette fois-ci avec donc beaucoup de d'attentes moi je vous ai mis une photo du parc j'ai pas de photo de Newcastle j'ai pas de photo de voilà je suis dépourvu en cliché de Newcastle United donc je vais vous mettre beaucoup de photos du PSG du parc des princesses on fera l'affaire premier premier sous-thème donc sur cette partie-là de l'émission je vous avais mis quelle composition attendre puisqu'il y a effectivement pas mal de bon on va commencer par la compo du PSG on parlera de Newcastle après parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire surtout chez eux côté blessé alors messieurs il y a quand même une grande question c'est retour au 4-3-3 est-ce qu'on laisse le 4-4-2 bah tiens Daryl tu imagines plutôt le retour au 4-3-3 donc ça serait globalement en fait il y a deux options c'est retour au 4-3-3 donc l'option Vitinha ou on reste au 4-4-2 l'option Barcola à ton avis qu'est-ce que va faire Luis Enrique bonne question je pense qu'il va je pense qu'on va continuer comme mon avis comme le match référence pour l'instant c'est le match contre Marseille à mon avis il va poursuivre sur cette idée et donc je ne serais pas étonné de le revoir retitialisé par Barcola mais bon je pense que à mon avis les deux options sont valables ce sera intéressant de voir ce qu'il va proposer mais je pense qu'il va dans un premier temps repartir sur sur son enfin sur le 4-4-2 enfin 3-4 3-3-4 peu importe comment on l'appelle on nous dit sur la live ce serait peut-être pertinent puisque jouer beaucoup les côtés Newcastle a de grosses faiblesse dans la gestion de la largeur les deux latéraux Newcastle ne sont pas forcément des références à savoir Trippier à droite et Dan Byrne si je ne me trompe pas à gauche attendez j'avais gardé je suis parti lire tous les journaux locaux je me suis régalé c'est bien Dan Byrne c'est ça c'est Dan Byrne l'arrière gauche je me suis régalé il est peut-être pas très bon défensivement mais offensivement il a un pied parfait un pied fabuleux oui oui un trépied c'est super centre c'est un joueur majeur du titre de l'Atletico il y a 3 ans ah joueur majeur de l'Atletico ça ça parle à Mathieu je peux vous le dire ah légende du cholisme le cholisme n'étant pas mort chez Mathieu Martinelli je peux vous dire que ça compte effectivement Dan Byrne est un arrière gauche de 2 mètres ça va en fait c'est un central oui c'est un central qui joue à gauche ouais on nous dit est-ce qu'il y a une chance qu'on contrôle aussi bien le match contre les allemands non pour une raison très simple c'est que Newcastle United à domicile il y aura forcément un moment où le match va devenir zinzin c'est pas possible c'est leur style c'est comme ça il y a beaucoup de transition ça peut pas être un match avec du contrôle comme l'a fait Dortmund qui est venu pratiquement se faire fouetter au Parc des Princes Newcastle ne peut pas faire ça donc voilà on nous dit tripier c'est leur Mitchell Bakker je crois qu'il est un peu meilleur quand même non non mais il a vraiment un gant à la place du pied tripier il frappe les coups de pied arrêtés il frappe les coups francs c'est un super centre aussi il a mis 3 passes décisives dans leur 8-0 la semaine il y a 2 semaines enfin il y a 10 jours voilà donc voilà c'est un joueur qui était quand même connu avant il a joué à Tottenham sous Pochettino oui oui il est finaliste il fait partie de l'équipe finaliste avec Tottenham tout à fait il fera finaliser la ligue des champions si vous vous souvenez de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2018 il me semble qu'il était aussi à chaque fois dans les coups c'est une équipe qui marquait beaucoup sur le coup de carité je pense que Tripier en tapait quelques-uns aussi dans le lot des titulaires d'ailleurs il est souvent passé devant même Walker ou Alexander Arnold dans ses élections qui sont des joueurs encore plus forts dans l'absolu mais non c'est vraiment un très bon joueur par contre pour venir sur l'idée basse sur la compo je verrais quand même plus Enrique repasser avec la formule après je n'ai pas tous les éléments d'analyse qu'il y a sur Newcastle et si sur la live ils disent que Newcastle est fébride sur les côtés peut-être qu'il peut appuyer là-dessus mais de prime abord un match à l'extérieur face à un adversaire qui va être coriace dans un stade important etc je voudrais plus fournir un peu davantage sur les deux terrains et rajouter une option qui était celle où il y avait ses faveurs jusqu'à il y a deux matchs Après c'est vrai que de lui-même Lucien Riquet a dit que son match référent c'était PSG donc bon à voir j'avoue que je n'arrive pas à trancher entre les deux bon dans les buts il n'y a pas de débat les quatre de derrière il n'y a pas de débat les deux du milieu Ugarte Warren et Remry en plus ils ont été reposés ce week-end il n'y a pas de débat Mbappé Dembele tout ça il n'y a pas de débat il n'y a donc finalement deux postes en balance il y a soit Vitinha soit comme il s'appelle Barcola soit Colomogne Ramos devant c'est tout après est-ce que il ne voudra pas garder Barcola sur le banc pour l'avoir pour rentrer en jeu notamment pour amener du punch à la place de Dembele peut-être en fin de match par exemple tu es mené enfin tu mènes pardon Newcastle commence à se jeter à l'aventure tu as besoin peut-être d'un peu de taille sur les coups de pied arrêtés Barcola d'ailleurs c'est un point qu'on n'a pas évoqué la taille est quelque chose que Barcola apporte et pour défendre les coups de pied arrêtés de Newcastle si tu es un très bon tireur avec tripier ça peut être quelque chose qui va en sa faveur parce que ce n'est pas Vitinha qui va mettre de la taille sur les coups de pied arrêtés donc est-ce que ça ne va pas être quelque chose qui va être en sa faveur est-ce que Asensio aurait été titulaire s'il avait été apte bah écoutez je ne sais pas il n'avait qu'à être là au bout d'un moment au football il faut être dans le train sinon c'est comme ça c'est tant pis on verra peut-être au match retour vraiment moi Barcola on dit faire défendre Barcola sur tripier c'est oser bah ouais ouais mais Barcola il a de la taille il gagne des duels je pense que ce n'est pas aussi évident que le 4-3-3 que j'ai vu plusieurs journaux annoncés parce que il y a vraiment des atouts que Barcola a qui peuvent être très intéressants et qui collent pas mal surtout quand t'as Lucas Hernandez derrière lui pour pour l'aider c'est je pense un point qui est un peu c'est plus pas forcément sur Barcola mais sur l'articulation du couloir gauche notre couloir gauche t'as quand même pu voir sur les deux matchs qu'on a joué avec cette formule des larges vestes dans la gestion de ce couloir avec des moments où l'adversaire pouvait exploiter des des moments où globalement le défenseur était trop axial Barcola trop avancé t'avais une espace ça c'était face à Marseille donc là c'est échappé deux fois je pense et face à Clermont je pense c'est Tcham et le piston droit dont j'ai oublié le nom Konaté on en a parlé Konaté chèque Konaté et qui ont été les deux meilleurs du match côté Clermont donc c'est peut-être aussi à prendre en considération est-ce que tu défends vraiment bien ton couloir gauche quand t'as cette association un peu pas forcément évidente à calibrer puisque t'as Barcola qui est souvent très haut et est très excentré et ensuite t'as juste un défenseur central qui réaxe du coup qui est plus dans les zones centrales ça peut être une phase enfin des phases à exploiter pour l'adversaire notamment sur les transitions donc c'est à voir si t'as envie de te découvrir à ce niveau là et si t'as vraiment tous les réglages pour te lancer dans une optique aussi ambitieuse face à un adversaire qui est important dès le deuxième match de la lutte des champions c'est vrai qu'il faudra écouter un peu le discours de Cédric qui est avant les rencontres les conférences de presse de la lutte des champions sont intéressantes dans le sens où il parle un peu plus du match que d'habitude donc il faudra voir un peu l'optique qu'il a et si ce soit il va dire nous on y va pour attaquer dans ce cas là ça me plaît peut-être plus dire Barcola que Vitignia après tu attaques pas tu peux aussi attaquer avec Vitignia attention c'est pas ce que je dis ça reste quand même un joueur plutôt tourné vers l'attaque et plus intéressant quand il faut attaquer que quand il faut défendre mais c'est pas vraiment la même approche ou le même état d'esprit au final on sait pas trop on a pas trop tranché on a un peu les deux s'entendent en fait c'est tout ça c'est surtout ça et sur le poste d'attaquant de pointe plutôt Colomani plutôt Ramos qui peut Dariel, Mathieu j'imagine que vous vous imaginez plutôt Colomani sur un match comme ça où il y a beaucoup de comment dire plus d'espace que d'habitude non ? ouais c'est ça je pense que ce sera plus Colomani ça a l'air d'être la logique du moment de Luis Enrique et effectivement je pense qu'on aura c'est un match où on aura plus d'espace aussi il y a vu avec l'absence probable enfin c'était même certaine en fait de Batman je pense qu'il y a moyen que ce soit Lassell qui soit titularisé et qui est un défenseur plutôt lent que Colomani peut potentiellement mettre au supplice donc à mon avis ce sera plutôt Colomani on vient de me citer la taille des joueurs de Newcastle donc le Burr en arrière gauche 2m01 Charles le central droit 1.88 Lassell à central gauche 1.88 Isaac 1.92 il me semble que Longstaff au milieu de terrain est pas petit non plus il y a parfois des après il faut être un peu nuancé dans le sens que si tu prends Fabien Cher c'est un joueur qui se distingue plus j'ai moins suivi ces derniers temps mais qui se distingue plus par son élégant que par sa dureté dans les duels donc c'est ok il est peut-être grand mais malgré tout je pense le bouger au physique et Isaac c'est aussi un joueur qui est assez élégant rassé et lancé plutôt qu'un Golgoth devant sur qui tu balances je pensais plus au coup de pied arrêté moi parce qu'on me dit ouais on a battu la semaine dernière Dortmund c'est vrai mais Dortmund a pratiquement peu eu de coups de pied arrêté au final et même sur vu qu'ils étaient tellement loin de notre but ils avaient même pas de quoi avoir des coups de pied arrêtés si Newcastle commence à pousser et qu'on doit gérer beaucoup de corners de coups francs excentrés ça va être compliqué parce que on n'est pas très bon sur les coups de pied arrêtés il faut quand même en être bien inconscient quand il s'agit de les tirer on est même complètement nul les défendre c'est bon c'est pas très c'est pas très très propre non plus jusque là donc on va voir mais j'avoue que la taille de Newcastle j'avais pas imaginé qu'ils étaient aussi grands on a dit long staff avec un nom pareil tu peux pas être petit écoutez méfiez vous des noms si personne n'imaginait que Jeff Byrne là l'arrière gauche ou Dan Byrne faisait 2m01 non il est pas si grand que ça je le voyais plus long il fait visiblement qu'1m80 je suis mauvais on s'est pris combien de buts sur coup de pied arrêté il y a 2 pénaltys mais par exemple les pénaltys arrivent après des corners mal défendus le pénalty à Toulouse c'est Hakimi qui défend mal sur le corner en repartant qui marche sur le Toulousain le pénalty contre Lyon pareil c'est un corner où il y a déjà danger miracle de Donnaroma et Warren qui fait faute contre Nice je me demande s'il n'y a pas un but sur un coup de pied arrêté aussi bon il y en a quelques-uns comme ça déjà contre Dortmund il y a Zuleux qui reprend la tête au deuxième poteau qui est tout seul il y a pas mal quand même d'alertes j'ai envie de vous dire sur les buts parisiens parce que on manque un poil de taille et surtout je ne sais pas à quel point on est bien organisé ou pas très très bien organisé voilà Joe Willock aussi en mai 86 mais Willock ne sera pas là si je ne me trompe pas il me semble qu'il fait partie de la longue liste il est blessé il est blessé depuis le début de la saison et pour assez longuement il est censé revenir je crois en novembre il est possible qu'il soit là pour le match retour lui par exemple bon on verra on a un peu fait le tour sur le PSG vous voulez qu'on passe peut-être à Newcastle puisque donc pour ceux qui ne suivent pas du tout Newcastle est coaché par Eddie Howe qui est un un entraîneur anglais plutôt réputé voilà l'équipe probable côté bah tiens il y a Patrice vous aurez demain sur le site qui est un parisien qui vit à Newcastle donc ça c'est grave cool il va nous parler un peu de l'équipe en fait je crois que c'est le Chronicle Live qu'il écrivait donc c'est le quotidien régional qu'il écrivait tout à l'heure sur le site en fait il y a tellement d'absents côté Newcastle que bah ils sont un peu en galère pour faire une équipe complète quoi Eddie Howe effectivement ancien coach de Bornemus il y a maintenant trois saisons ou deux saisons et tout ça et oui ce week-end Almiron qui fait partie donc des quelques joueurs qui ont été bons en MLS et qui sont bons en Europe a mis un but exceptionnel du pied gauche alors que c'est plutôt au départ un droitier bah c'est un droitier d'ailleurs chez Jou il y est droit d'être il est gaucher il est gaucher il est gaucher je voyais droitier lui j'étais persuadé qu'il était droitier bon bah effectivement ça change des choses donc dans les buts ça sera Nick Pop qui est un des bons gardiens anglais les cadeaux derrière Trippier, Charles, Assel, Byrne le milieu à trois avec Bruno Guimaraes qui est donc forcément l'ancien Lyonnais dont vous vous rappelez peut-être Longstaff qui est en général le relayeur droit alors le relayeur gauche ce serait possiblement Tonali ou plus sûrement le jeune Elliot Anderson c'est bien ça Daryl ouais c'est ça voilà qui fait un plutôt un bon début de saison et en attaque donc la pointe ça sera Isaac puisque Callum Wilson revient de blessure et il ne devrait pas jouer à gauche ou à droite selon les actions Almiron et sur l'autre elle ça serait plutôt Gordon puisque Harvey Barnes qui était une des grosses recrues de l'été pardon qui arrivait de Leicester si je ne me trompe pas s'est blessé lui aussi et il y a un joueur qui est quand même très important dans leur once de départ c'est Joel Hinton qui est le brésilien qui est rentré ce week-end contre Burnley à la 64ème et qui est ressorti contre Burnley à la 68ème avec un problème musculaire j'avoue que je ne comprends pas comment il peut ne pas être déjà considéré comme forfait mais en tout cas les journaux anglais le mettent aujourd'hui hors du groupe voilà un peu le 4-3-3 est-ce que tu veux rajouter quelque chose Daryl toi qui as un peu regardé Newcastle seule saison sur le live il y en a un qui est très 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 calé Newcastle vraiment je suis impressionné oui Daryl de ton côté qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport au 11 de départ oui par exemple je pense que ce qu'on a donné c'est bon il y a peut-être Tonali éventuellement qui peut démarrer à la place d'Anderson mais sinon je pense que la compo vu les blessures parce qu'ils sont pas mal touchés là en ce moment par les blessures donc vu les absences je pense que il n'y a pas trop de doute c'est à part ce qu'on a cité ce qu'on a déjà cité ce qu'ils peuvent éventuellement faire c'est le duel d'Anne Byrne d'Embélé c'est compliqué ce qu'ils peuvent faire éventuellement c'est plutôt que de titulariser la selle de mettre Byrne dans l'axe et de titulariser Matt Target voilà donc Target ça fait pas partie de ces quelques joueurs qu'ils ont pas mis sur la liste de la Ligue des Champions je pense alors ça c'est possible je sais pas je sais pas du tout je vais vous les chercher parce que en fait ils ont sorti c'était pas le Chronicle Live c'était l'autre je me souviens plus comment il s'appelle l'autre quotidien local ils ont parlé je sais moi ils disaient mais en fait il y a 4 joueurs qui n'ont pas réussi à rentrer dans les listes et qui se retrouvent un peu aujourd'hui à les bloquer il y a Kraft l'arrière droit qui revient d'une blessure au croisé mais après il y en a attendez je vais vous le retrouver cet article je sais que j'avais fait le groupe de Ligue des Champions ouais Callum Wilson l'avance-centre remplaçant n'est pas forfait mais il n'est quand même pas en très 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 bon état attendez il est plutôt fragile et beaucoup géré tous ces derniers temps et là il n'était pas dans le groupe ce week-end je crois non il n'était pas là non Target est là celui qui n'est pas là c'est Monkio et Emile Craft qui sont pas dans ah oui bon ok c'est des joueurs qui sont hors du groupe depuis un moment ouais voilà et ceux qui en fait les 4 qui ne sont pas là c'est Matt Ricci le milieu mais je crois qu'il est blessé longue durée et donc le 4ème gardien Marc Gillespie mais voilà c'est à la marge globalement et ceux qui ne sont pas là dans les blessés donc il y a globalement il leur manque 3 titulaires Sven Botman l'ancien Lillois le central gauche et gaucher qui est devenu un très bon joueur qui était je crois qu'il n'est pas la coupe du monde mais il est en tout cas dans les il est appelé en général donc il y a lui il y a Joe Linton qui est normalement le relayeur gauche qui est un ancien avant-centre qu'ils ont reconverti en relayeur et qui fait qui est vraiment un joueur qui nous aurait fait très mal parce que lui c'est un vrai piston pas un piston un buffle quoi globalement quand il se met à percer ah il est impressionnant ouais ouais et ensuite on a donc Harvey Barnes la recrue qui était un des très très bons joueurs du début de saison et voilà et pourquoi ils ne sont pas là ce mec énormément de blessures en fait contrairement au PSG qui a pu se reposer la semaine dernière Newcastle vient d'enchaîner pardon 5 matchs en 2 semaines et demie là on est leur 6ème et le 7ème c'est contre West Ham ce week-end donc ils sont vraiment ils enchaînent ils enchaînent ils enchaînent et ils ont forcément pas mal de blessés voilà tiens visiblement Callum Wilson a été annoncé son forfait mais c'est pareil c'est un remplaçant en revanche l'absence de Joel Hinton pour nous qui avons un milieu de terrain quand même un peu léger est une excellente nouvelle parce que c'est un profil qu'on n'aurait pas très très bien suggéré voilà et la blessure de Joel Hinton ouais vraiment 4 minutes le mec qui est resté sur le terrain il était dégoûté bon après ça arrive il est rentré c'est vrai il est sorti tout de suite c'est ça on nous dit le mec de 2 mètres face à Dembouz il a pris le bouillon contre Choukouézé du Milan c'est possible c'est vrai que le premier match de Newcastle à Milan avait pas été bon du tout ils s'en sortent avec un 0-0 très très bien payé il y a Raphaël Leao qui avait dribblé toute la défense qui a tenté une talonnade absolument ratée qui a donc permis de s'en sortir pour les Milanais pour les joueurs de Newcastle mais voilà on nous dit le coach très peu tacticien entraîneur qui n'impacte pas beaucoup l'équipe c'est un mix d'entraîneurs anglais à l'ancienne c'est dur quand même un peu plus que ça quand même quand même il a quand même vraiment transformé l'équipe ils étaient dans les ils étaient en perdition avant son arrivée déjà quand il a signé il les a maintenus ce qui n'était vraiment pas gagné le repositionnement de Joey Linton aussi au milieu de terrain c'est lui parce qu'il était en grande difficulté depuis son arrivée quand il jouait devant c'est un cadavre il a quand même apporté beaucoup de choses il a apporté beaucoup beaucoup de choses Eddy Faure et moi je sais que on me dit que ce n'est pas du tout vrai je suis d'accord c'est franchement pas lui rendre hommage et même Victor firstouch.com n'est pas là pour s'en parler Mathieu tu pourras témoigner mais dans les schémas offensifs de Newcastle les projections des deux relayeurs la capacité comme ça à créer des fausses pistes et tout le travail sans ballon des deux ailiers il y a une réflexion offensive de bons voire de très très bons niveaux quand même tu ne fais pas quatrième de première ligue quand tu n'es pas un super coach honnêtement et même cette saison ils ne sont pas du tout largués ils reviennent de l'énergie non justement ce n'est pas de l'énergie c'est de la stratégie derrière c'est très énergivore ça c'est vrai parce qu'ils font énormément de courses sans ballon mais c'est de la stratégie mais ils courent indélégément ah oui ils ne courent pas comme des couillons mais ils courent beaucoup par contre c'est quand même une équipe qui court énormément c'est pas tout à fait le même genre quand je vois que ce week-end il y avait encore je crois les 5 qui avaient le plus couru qui étaient dans l'équipe d'adverse Newcastle ça peut être ça effectivement mercredi soir mais c'est pas une équipe qui en son guillemets croule sous le talent il n'y a pas des jeux il y a des très bons joueurs Bruno Guimaraes effectivement et pour le coup un vrai craque au milieu Tonali il a un peu de mal à s'adapter et puis il arrive de Milan déjà au Milan il avait eu du mal à s'adapter alors s'adapter à Newcastle c'est encore une autre affaire mais il y a en revanche une vraie force collective une vraie réflexion avec un coach qui est là depuis longtemps qui a construit son projet peu à peu qui n'est pas à négliger et dont il ne faut pas du tout se moquer il rajoute aussi du talent petit à petit il y a eu Isaac l'été dernier il y a 18 mois 15 mois maintenant il y a du coup Anthony Gordon aussi d'Everton qui est un jeune formé Everton qu'ils ont pris l'hiver dernier et qui s'est plutôt vite adapté et qui a un profil vraiment un jeune joueur vraiment déstabilisant et percutant donc ils ne sont pas non plus c'est pas vraiment c'est pas du tout l'archétype de l'équipe anglaise qui court beaucoup et où il n'y a pas il n'y a pas grand chose au niveau talent équipe de descendre sans réfléchir non non vraiment offensivement ils ont des schémas de jeu pas mal complexes beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer quand tu vois Newcastle United avec je ne sais pas 6-7 anglais dans l'ange de départ tu t'attends à avoir des gros bourrins et tout ça mais c'est vraiment quelque chose c'est réfléchi leur façon d'attaquer de défendre aussi et ils défendent vraiment très bien ils n'ont pas pris de but depuis 5 matchs c'est pas du tout anodin dans un championnat comme la première ligue où tu croises des internationaux tous les week-ends ouais Almiron et Gordon ils peuvent poser des problèmes Almiron il a posé des problèmes à toute la première ligue pratiquement l'année dernière c'est un très très bon joueur Almiron oui Darryl tu veux compléter ? non non c'est juste par rapport à la question si Almiron et Gordon pouvaient poser des problèmes bah oui oui clairement on nous demande est-ce que le Fantas qui est ex-célébrité du forum de culture PSG Olivier Bernard sera présent demain quel moment cela avait été quel homme c'est Olivier Bernard quand il était venu nous annoncer nous étaler sa science c'était extraordinaire et bon je ne crois pas qu'il sera invité il fait partie de ces français oubliés de Newcastle d'ailleurs on n'a pas du tout entendu parler de Didier Domi qui a quand même joué dans les deux clubs visiblement il n'a pas assez joué à Newcastle ou il n'a pas assez joué au PSG voilà un peu je trouve que c'est un peu hallucinant on parle de Johan Cabail qui n'a rien fait au PSG mais on ne parle pas de Didier Domi qui a quand même été un joueur important premier joueur à soulever la coupe de France 98 tout de même bon voilà on nous dit c'est un peu le haise anglais il y a un peu de ça Ginola on en parle un peu quand même Ginola il a fait la tournée de tous les médias voilà il y a des joueurs qui ont fait les deux clubs pareil le PSG après Laurent Robert bon j'ai l'impression que certains joueurs qui ont joué dans les deux clubs n'ont complètement été éclipsés c'est un peu dommage donc une pensée pour Didier Domi qui est en plus devenue un super consultant c'est autre chose Mathieu tu veux rajouter quelque chose sur Newcastle ou juste nous dire que tu ne les as jamais vus jouer cette saison à part contre Milan et encore c'est à peu près ça non non rien à rajouter c'est très fascinant voilà j'avais mis quelques clés du match je ne sais pas si tu en as une ou deux sur ce cet avant match des trucs à faire et à ne pas faire côté PSG que tu imagines vraiment pas très malin ou vraiment à faire absolument non mais je suis assez intéressé de voir certains joueurs notamment Bruno Guimaraes face au PSG que c'est un joueur qui était déjà ressorti lors de précédents matchs qu'on avait pu jouer face à Lyon ça peut être intéressant avec la nouvelle donne qu'il y a au milieu du terrain de voir comment on arrive à se situer par rapport à un joueur qui a en plus passé un cap depuis ça m'intéresse de voir pareil si Tonali doit jouer c'est un joueur qui avait pris une certaine envergure sur les deux dernières saisons en Italie voilà voir un peu comment le milieu se situe par rapport à ça aussi quelle sera l'approche de Newcastle en termes de pressing en termes d'intensité c'est pas forcément des conditions et des stratégies auxquelles on a été confrontés depuis le début de saison globalement de plus en plus même les adversaires font un pas en arrière et nous attendent ça peut être intéressant de voir comment on s'en sort notamment sur les sorties de balles sur les plots qu'on a pu voir notamment face à l'Anse il y a eu du bon et il y a eu aussi un peu de moins bon donc à voir comment on pourrait gérer ce type de situation ouais tu as raison sur les sorties de balles effectivement oui David Rosenal aussi qui a été complètement oublié dans les deux clubs effectivement on l'avait envoyé là-bas j'avoue j'avais zappé bon il y a Ben Arfa mais je crois que les deux clubs veulent l'oublier vu comment ça s'est fini il a quand même marqué un but extraordinaire même plusieurs ouais ouais non effectivement il faudra voir les sorties de balles sur les sorties de balles en plus si en face la défense adverse te rend plusieurs centimètres et que tu ne peux pas allonger tu vas devoir trouver des solutions courtes ça va être intéressant et d'autant plus si tu veux exploiter la vitesse de joueurs comme Mbappé comme Colomogne comme Ben Bélé savoir comment tu arrives à inviter la pression de l'adversaire pour ensuite attaquer leur dos on nous dit ne pas les faire laisser Newcastle avoir du succès défensivement avec des tacles qui peuvent avoir en guelçade ah oui vous allez voir que le stade de Newcastle donc Saint James Park qui est un des stades très connus d'Angleterre c'est un peu l'antithèse du Parc des Princes avec le cube c'est à dire que ça réagit énormément à ce qui se passe sur le terrain il n'y a pas de bruit de fond de chant il y a des chant de temps en temps évidemment mais ça réagit énormément par rapport à ce qui se passe sur le terrain et si Newcastle arrive à enflammer la rencontre ils embarquent complètement le stade avec eux ça les pousse de façon vraiment extraordinaire et là ça devient compliqué si tu te retrouves à être mené qu'en plus ils emballent la rencontre que tu as tout le stade contre toi et tu as vraiment tout le stade contre toi là tu passes vraiment par un bon moment dans les clés du match il y a un peu la façon dont le PG pour moi va être en mesure de maîtriser le tempo maîtriser le ballon ou le perdre il ne faut surtout pas le perdre rapidement se faire contrer est-ce qu'on va être en mesure de répondre à l'impact physique parce que comme je l'ai dit c'est une équipe anglaise avec des joueurs anglais qui aiment jouer des duels qui sont prêts à faire mal et tout ça c'est pas des conditions qu'on aime beaucoup en général il faut quand même le dire j'avoue moi cette équipe de Lucie Nriki très basée sur le contrôle je l'aime bien Lucie Nriki je trouve que c'est un excellent entraîneur mais c'est pas vraiment des oppositions avec laquelle tu peux avoir est-ce que c'est une opposition qui va te laisser avoir le contrôle sans réagir comment l'arbitre va gérer le déficit athlétique du PSG par rapport à ce Newcastle parce qu'il existe je fais de regarder les deux équipes il existe il y a beaucoup de de points qui m'interrogent entre d'un côté une équipe totalement en construction qui est le PSG c'est normal changement d'entraîneur d'effectif de tout ça de l'autre une équipe de Newcastle qui a probablement moins de talent et c'est pas du tout méchant de le dire mais qui a plus de vécu ensemble malgré tout qui est chez elle qui attend la Ligue des Champions depuis 21 ans si je me trompe pas attention Ougartey il va se régaler à lui je pense qu'il va se régaler là-bas il va pouvoir y aller à fond il va se régaler je suis pas sûr que tous les joueurs vont vivre le même match je pense que quand Ousmane Dembélé va se faire secouer par Dan Byrne au bout de 30 secondes il va dire à l'arbitre il n'y a pas faute là et que l'autre va lui dire bah non faut jouer là monsieur ça risque d'arriver ça donc vraiment très très comment dirais-je curieux de voir comment le PSG va réagir à cet environnement en général et comment le PSG va réagir comment le PSG va pouvoir appliquer son plan et ses idées de jeu dans un contexte aussi défavorable est-ce que c'est un arbitre qui a joué c'est un arbitre roumain on a pas trop de références il a quand même réussi à siffler un jour 3 pénaltys pour une équipe à l'extérieur en Ligue des Champions et ça c'est pas tout le monde qui l'a fait voilà mais ça sera ambiance à Winchester non voilà pas ambiance sud-américaine ambiance nord de l'Angleterre presque l'Ecosse plutôt comment vous dire fish and chips avec un petit whisky pour passer le tout c'est plus cette ambiance là Daryl de ton côté qu'est-ce que tu vas un peu regarder sur ce match qu'est-ce que t'attends bah moi ce qui m'intéresse au match c'est la bataille du milieu de terrain avec leur milieu hyper athlétique physique face au nôtre je suis curieux de voir en fait bah bon Ugarte j'ai pas trop de doute effectivement il sera comme un poisson dans l'eau mais Warren justement ce sera un gros test pour lui et donc ça m'intéresse pas mal de voir comment il raconte à ça et aussi bah oui la gestion émotionnelle de l'équipe est-ce qu'on va être capable d'anesthésier un peu le stade et de contrôler la rencontre parce que c'est vraiment la clé face à cette équipe et donc voilà c'est des points c'est un match qui sera vraiment vraiment très très intéressant à voir je pense Newcastle est assez performant en fait sur des domaines dans lesquels nous on est défaillants donc voilà ça va être un bon point pour voir un peu l'état véritablement l'état d'avancement du projet au moins du début de saison ouais alors on me demande si je vais voir le match non c'est trop loin et puis je n'ai même pas essayé parce que je pensais que je n'aurais pas d'accréditation je ne sais pas voilà je ne l'ai même pas testé on ne va pas faire ça c'est quand même à l'autre bout de l'Angleterre c'est vraiment très très loin on nous dit notre comportement dans un match à l'extérieur de la Ligue des Champions serait intéressant à voir ah oui oui il y a beaucoup de choses à regarder c'est probablement le match le plus dur depuis le début de saison que le PSG va jouer parce que l'Anse n'était pas totalement en place Lyon était en perdition Marseille était en crise Dortmund n'est pas une très très bonne équipe comme je l'avais dit avant la rencontre là c'est plutôt une équipe sûre d'elle même s'il manque des joueurs même s'il y a de ci de ça c'est vraiment pour moi c'est peut-être le match le plus compliqué de la phase de poule peut-être même encore plus que le déplacement à San Siro même si Milan a évidemment des références européennes mille fois supérieures en étant demi-finaliste la saison passée mais bon voilà à voir ce que ça va donner Mathieu, Daryl voulait rajouter quelque chose sur cette preview un peu de Newcastle PSG où on a fait le tour on est bon et on dit à bientôt bon il n'ajoute rien bon bah moi ça va voilà Mathieu tu rajoutais un truc sur le PSG ou non c'est bon t'as tout dit il n'a rien à rajouter voilà on nous dit sur là effectivement oui on espère aussi le réveil du crack on espère que Kylian Mbappé voudra baptiser un nouveau stade anglais parce qu'il a quand même pas mal de gros clubs anglais à son palmarès enfin de gros stades notamment Anfield Ultraford L'Ethiade voilà on espère un autre St James Park est-ce qu'il y aura un podcast de débrief oui je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas Mathieu parce qu'il a déjà prévenu qu'il ne serait pas là mais en revanche en théorie pardon ce sera jeudi soir donc puisque le match est en mercredi je ne sais pas l'heure je ne sais pas si ça sera 20 ça ne sera pas 21h30 ça c'est sûr ça sera 22 23 je ne sais pas exactement voilà mais en tout cas ça sera jeudi soir ça c'est certain alors j'espère que ce sera pour débriefer une victoire est-ce que le retour de Cosminar écoutez Raphaël a vécu une terrible désillusion ce week-end en coupe défaite au pénalty donc je ne sais pas s'il sera remis d'ici là mais en tout cas honnêtement je ne peux pas vous dire les invités je serai le jeudi en train de chercher tout le monde voilà qu'est-ce que je pense de l'open source mais que du bien que du bien ça permet plein de choses l'open source c'est de grands partages c'est formidable allez sur ce on va vous souhaiter une très bonne soirée enfin une très bonne nuit même vu l'heure encore merci pour votre fidélité et on se retrouve donc jeudi on vous souhaite un très bon match à tous et on nous dit sur le forme des magpies ils sont très confiants ils nous détestent c'est parfait c'est la même chose allez bonne soirée à tous à très bientôt et donc vive l'open source comme vous le savez ciao 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 bye allez bisous